Bonjour, bienvenue dans ce live très spécial, donc c'est pas un live comme d'habitude, un live d'habitude c'est un live informatif, là c'est vraiment un live spécial, donc je reviens en live, donc c'est ça, on va répondre aux accusations des incompétents de l'école de Charini, que je suis incompétent, parce qu'on essaie de me faire passer pour un incompétent, on salue mon nom, donc je vais au minimum mettre un peu les pendules à l'heure, donc les incompétents, le directeur qui m'accuse de faire la promotion de ma chaîne, je n'ai jamais fait la promotion de ma chaîne, absolument jamais, je vais parler de Trump, c'est arrivé, c'était très technique comme utilisation de Trump, c'était pas pour le fun, c'était parce que je voulais soutenir, le but nous quand on enseigne, c'est pas de parler ou d'enseigner dans les heures, donc le but, on appelle ça une amorce, construit la connaissance sur d'autres connaissances bien sûr, donc le but quand on parle de sectes, le but c'est de faire référence avec des sectes actuels, des exemples que les élèves connaissent, et la secte la plus connue, parce que la secte, une secte c'est très subjectif, qui est une secte ou non, ça c'est qu'est-ce qu'on enseigne d'ailleurs, qu'est-ce qui était dans les powerpoint de M. droits, qui est inventé, donc une secte, ben c'est ça, ça prend un gourou, c'est les médias qui décident, donc oui j'ai parlé de Trump, mais c'était pour expliquer l'aspect d'une secte, l'aspect d'une secte par rapport à un leader, une personne charismatique, puis la meilleure représentation c'était Trump, parce que les gens, ben ils sont déjà polarisés, on a déjà comme accepté beaucoup de préjugés contre Donald Trump, comme Donald Trump c'est Hitler, donc Donald Trump il y a tous les défauts du monde, comme on fait avec les gourous, un cult leader, en anglais c'est un cult leader qu'on l'appelle, quand on écoute CNN, MSNBC, c'est un cult leader, donc un gourou, donc moi quand je me servais de Donald Trump, c'était pour expliquer aux jeunes, aux élèves, c'est quoi un gourou, dans la vie de tous les jours, plutôt que, essayer d'expliquer un concept flou, on évolve vraiment des choses que les élèves peuvent se connaître, qui ont déjà une attache émotionnelle, c'est ça qu'on nous enseigne, c'est ça la technique, c'est comme ça qu'on enseigne, c'est normal qu'il y a des réactions, donc j'ai pas fait la formation de ma chaîne, j'ai parlé de Donald Trump dans un cadre très spécial, académique, c'était pas dans un cadre de, je suis pas pro-Trump là, moi quand j'enseigne, je suis pas pro-Trump, je suis une personne, je suis une personne qui est un expert en politique américaine, comme je l'ai dit, aux directeurs, il y a personne dans cette école-là qui m'arrive à la cheville, au niveau de politique américaine, c'est simple comme ça, puis moi c'est ça que j'amenez, c'est cette touche-là, cette qualité-là, donc quand j'arrive avec cette précision-là aux élèves, ils peuvent tout de suite comprendre c'est quoi, un leader, un call leader, un gourou, c'est pas flou, on le voit tout de suite, ok, ben oui, c'est exactement qu'est-ce qu'on nous enseigne, les références avec le PowerPoint sont exactes, parce que dépendamment comment tu le vois, là je me fie, au PowerPoint de Monsieur Drouin, on voyait bien d'un côté, selon la perception des médias, c'était quoi, un gourou, si tu voyais ça, dépendamment, si tu prenais l'autre côté, ça c'était bien PowerPoint là, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas moi qui ai fait la formation de ma chaîne, non, non, donc, dans l'autre, de l'autre côté, on voyait que le même gourou, on peut l'appeler aussi chef spirituel, chef, directeur, des noms comme ça, qui sont beaucoup moins péjoratifs, donc c'est ça que j'ai enseigné aux élèves, que dépendamment comment les médias traitent une personne, c'est là que ça va devenir une sec ou non, dans le sens que tu peux avoir un groupe d'individus, un groupe, une passion, peu importe, mais si ce groupe là est pas menaçant pour le gouvernement, ou que ce groupe là fait rien d'important, bien, on ira pas les pointer du doigt puis les appeler une secte, on ira pas pointer leur leader puis l'appeler cult leader ou gourou, ça c'est quelque chose qu'on réserve vraiment aux groupes d'individus qui sont menaçants pour le gouvernement, ça c'est qu'est-ce qui ressortait ultimement, oui, il y a mon analyse ultimement, mais c'est ça qui était dans les powerpoints, ok, c'est ça ultimement qu'on enseignait, il y avait même une référence, je pense Alain Bouchard, un sociologue, qui disait ultimement, c'est poser un jugement, ok, appelez ça une secte ou non, c'est poser un jugement, c'est ça que les journaux font, ça c'était dans le powerpoint, c'est ça que j'enseignais aux élèves, ok, c'est là que j'ai utilisé Donald Trump, j'ai parlé aussi des vaccins à deux occasions, quand c'était par rapport aux Amish, je m'excuse, c'est un fait, ok, puis quand je parlais du fait qu'ils sont pas vaccinés, qu'ils sont pas autistes, mais je parlais de ça dans un cadre plus général, dans le sens comme qu'il y a des avantages et des inconvénients, je présentais les avantages et les inconvénients d'être Amish, bien sûr, ils ont pas de technologie, bien sûr, il est dans un monde un peu attardé, ils ont pas de lumière, des trucs comme ça, bien, c'est très respectueux, puis moi j'ai enseigné aux élèves qu'il y a des bons et des mauvais côtés à tout ça, puis comme, en étant isolé de la technologie, bien, c'est bizarre, ils ont moins d'autisme, puis la technologie, oui, les vaccins, ça fait partie de la technologie parce qu'eux, ils voient ça comme ça, les vaccins, c'est pas par hasard qu'ils aiment pas ça, c'est vraiment, c'est technologique, c'est nouveau, c'est pour ça, oui, il y a l'aspect religieux, mais l'aspect religieux, c'est l'aspect qui leur permet au niveau légal de pas être vaccinés, c'est très différent, puis j'ai parlé aussi des vaccins dans le cadre du COVID, parce que, justement, en ECR, il y a ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité, c'est un concept qu'on enseigne quand on parle en gros d'un monde qui est démocratique, puis un monde autoritaire, on montre les deux côtés, puis on montre en gros que théoriquement, même dans un monde démocratique, il y a des mauvais côtés, puis dans un monde démocratique, si toute la majorité se met contre une minorité, il peut y avoir des débordements et ça peut amener à des trucs qui n'ont pas d'allure, on peut parler d'Hitler, dans ce cas-ci, donc une majorité d'Allemands, à cette époque-là, trouvaient que c'était correct, ultimement, de brûler des Juifs, donc c'était correct, OK? À l'époque du COVID, c'était quoi? C'est comme qu'ultimement, je l'ai très bien expliqué aux élèves, on ne pouvait pas blâmer les vaccinés, zéro pour cent. Les vaccinés se faisaient dire très clairement que, en gros, c'était la pôtre aux non-vaccinés s'ils ne pouvaient pas avoir leur liberté, c'était très clair dans les médias. On suggérait même d'envoyer les non-vaccinés à Gagnon, dans le nord du Québec, pour geler ultimement, puis mourir dans le froid, c'est un peu ça que Mario Dumont disait, ça c'était à la télévision. Ça, c'est ça la tyrannie de la majorité. OK? Les débordements de la majorité. C'est quelque chose qu'on enseigne en ECA. OK? Je n'ai pas fait aucune mention, pas rapport, de rien qui était complotiste. Je n'ai jamais fait mention de ma chaîne, je ne savais même plus que ça existait ces choses-là. C'est totalement n'importe quoi. OK? Donc, le directeur qui m'accuse de faire la promotion de ma chaîne, je pense qu'on a fait le tour, pas d'ordi pendant une semaine. Donc, je n'avais pas d'ordi, pas de code, rien pendant une semaine. C'est qui les incompétents? Là, je ne parle pas du monsieur de l'ordinateur. Il est génial ce monsieur-là. Je ne dirais pas son nom. Génial. Les deux messieurs de la section ordinateur, génial. Super bon. Rien contre eux autres. C'est vraiment qu'ils ne pouvaient même pas me sortir de l'ordinateur parce que je n'avais pas mon compte. Donc, j'étais obligé de m'organiser avec des élèves, prendre des chariots et de prendre des ordis. Des fois, j'étais obligé de piquer des ordis à des chariots, m'arranger avec les enseignants. Puis, après ça, je m'arrangeais avec les élèves pour qu'ils ouvrent leur compte. C'est comme ça que je pouvais avoir Internet. Bravo Chavigny. C'est génial. C'est moi l'incompétent. Oui, c'est ça. Merci, merci, merci. Donc, après ça, on me demande les mêmes documents trois fois. La plupart, deux fois, même trois fois. J'avais tout enlevé, envoyé les bons documents la première fois. Après ça, monsieur le directeur, quand on me rencontre aujourd'hui, on me dit « Ah, il me manque tel, tel truc. » Non, j'ai tout envoyé. C'est simple. De A à Z, il ne manque rien. C'est vous les incompétents. Je suis vraiment tanné. C'est du n'importe quoi. Apprenez à être un peu en 2024. On était à l'époque d'Internet. J'ai tout envoyé ça. À un moment donné, d'envoyer les mêmes choses deux ou trois fois, c'est du n'importe quoi. Et les élèves, finalement, les incompétents, vraiment le combo, les élèves qui souhaitent que je me parle. Là, en passant, les commentaires, on va les regarder à la fin. Je ne sais pas s'ils vont avoir le courage d'être là, en live, quand on va montrer leurs commentaires. À ceux qui rient, à ceux qui souhaitent que je me parle. C'est génial, ça. Les parents qui ont élevé ça, ces enfants-là, j'espère que vous êtes fiers. Ça, c'est bien mieux qu'une personne qui suggérait que les amish qui n'ont pas d'autisme, à cause qu'ils ne sont pas vaccinés. Ça, ça ne m'affairait pas ça. Mais suggérer qu'une personne se pende parce qu'elle a dit des informations qu'ils ne fitent pas avec ce que vous avez déjà entendu, ça, ça mérite de mourir. Ça, c'est bien. Wow. Belle éducation. En passant, je ne me sens pas du tout mal. Je vis très bien avec moi-même. Mais par contre, avoir des enfants qui écrivaient ça sur Internet, il me semble que je me sentirais un petit peu, je ne dirais pas le mot. On va dire merdique. Je pense que c'est pas mal ça. Et les commentaires, j'en ai regardé un petit peu tantôt, c'est du n'importe quoi. J'aurais honte d'avoir élevé ces enfants-là. Vous avez le temps de les enlever, vos commentaires. Vous avez le temps parce que je vais aller voir tous les... J'ai fait des screenshots. J'ai reçu des screenshots. Je me suis fait envoyer ça par des amis parce que je ne suis pas abonné aux fake news. Mais on va aller voir chacun des screenshots. On va répondre à tout. On va faire ça calmement. Parce que c'est ça, ce live-là. Ce n'est pas un live informatif. Bien oui, ça va être informatif par la vente, mais bien sûr, on répond aux accusations. Parce que de se faire salir en public comme ça, surtout quand tu perds ton emploi, puis après ça, du monde qui célèbre ça. Puis l'affaire, en plus, j'en ai parlé. Je ne suis pas dans la merde financièrement. Je me suis très bien arrangé. Je ne dépendais pas de l'enseignement. Pas de vos finances. OK? Donc, ceux qui vont se réjouir de ça, bien, vous passez dans le vide. OK? Il n'y a pas de problème. Ça, je l'avais dit... Je l'ai dit au premier directeur. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Encore au directeur aujourd'hui. Je ne dépend pas. C'est plus les autres qui ont besoin de moi. OK? Je suis surqualifié pour enseigner en cette école-là. C'est ça, la vérité. C'est toujours si simple que ça. Je parlais... Là, c'est la Troisième Guerre mondiale qui s'arrange un peu comme au Moyen-Orient. Je voulais faire de l'actualité, comme un peu avec les élèves. Je parlais de ça. Je me demandais aux élèves d'élever leurs mains. J'ai fait au moins 4-5 groupes. Puis, il n'y avait personne qui levait sa main. Il y a eu quelques groupes. Il y avait quelques personnes qui sortaient du loup. Qui comprenaient ce qui se passait. Mais c'était très rare. Je veux dire, c'est ça le but, ultimement. De garder comme les élèves dans le noir. Qui ne comprennent même pas ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Tu ne veux pas qu'il y ait un enseignant compétent comme moi. Qui ait un bac en économie et politique en plus d'un bac en histoire. Qui peut contextualiser la situation au Moyen-Orient en ce moment. Qui peut expliquer les répliques, les impacts. Les impacts d'Israël qui bombardent, pour la première fois de l'histoire, une ambassade d'un autre pays. C'est-tu quelqu'un qui contextualise ça à l'école en ce moment? C'est comme ça que la Troisième Guerre mondiale, elle s'est en train de s'organiser. La première guerre mondiale, comment est-ce que c'est arrivé? Ça ressemble-tu un petit peu à ça? Les alliances. Là, une suite d'alliances. Et là, ultimement, tu veux protéger ton ami. Parce que si tu ne protèges pas ton ami, après ça, tu vas t'en trouver tout seul. Et ton ami va t'abandonner. Et là, ultimement, tu fais la première guerre mondiale. Mais ça, ce n'est pas important. Mais non. Ce n'est pas pas en tout. Ça, c'est bizarre. Personne, ça, ce n'était pas important. Mais quand je parlais de Trump, par contre, c'est la fin du monde. Les réactions. Moi, je me servais de Trump, en plus, pour parler des sectes. Pas pour le fun. Je ne faisais pas de la propagande. Je vous faisais demander au groupe. J'avais un groupe de quatrième secondaire qui faisait des travaux. C'était un travail sur ordinateur. Est-ce que je faisais des pauses pour faire de la propagande pro-Trump ou anti-vaccin? Je ne pense pas, là. Ces élèves-là, demandez-leur. Ils vont être vraiment surpris. Ils ne comprendront pas pourquoi je ne serais plus là. Avec les vidéos, c'est ça. J'en parlerai, ultimement, tantôt. On va lire l'article. Laissez-moi la pierre la première. On ne va en parler pas. Donc, en gros, c'est ça. On nivelle vers le bas le plus possible. On est enseignant incompétent à ça. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas des positions un peu à gauche et à droite, c'est surtout à droite parce qu'on est de l'extrême droite, bien sûr. Donc, en gros, c'est ça. Je ne peux pas... Moi, moralement, je suis bien avec tout ça. Je suis extrêmement bien. J'ai fait même par rapport au passé. Il y a des choses dont je ne suis pas fier. Être alcoolisé, être intoxiqué en public, faire un live. Non, on n'est pas fier. Mais je n'ai pas honte, par contre. C'est ça, c'est différent. Et on va en parler tantôt. Donc, on va commencer avec les fake news. Premièrement. Premièrement. Donc, premier article. Donc, les Amish ne sont pas les autistes. Ça commence comme ça. Donc, les Amish ne sont pas autistes puisqu'ils n'ont jamais été vaccinés. Bon. On va commencer avec ce sujet-là. Bon. Les Amish. Y'a-tu quelqu'un qui connaît les Amish plus que moi? OK. Qui m'écoute? Qui ne pense pas. OK. Donc, les Amish, vite, vite, c'est un groupe qui vit... Un groupe, un genre de religion qui vit comme dans le bon vieux temps. Puis, un de leurs particularités, c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas vaccinés. La justification que ce soit religieux ou que ce soit parce que c'est de la technologie. Ultimement, on s'en fout. On est juste rigoureux. On regarde les faits. Y'a eu une jeune étude qui a été faite. Sur 5000 autistes, y'avait aucun autiste vacciné. Aucun autiste. Aucun autiste parmi les Amish. Y'avait seulement deux autistes. C'était deux personnes qui venaient de l'extérieur. OK. C'est simple comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis ça, y'a beaucoup d'études. En 2024, de dire ça, c'est comme... Eh, je me montre qu'ils n'ont pas encore fait de lien avec la vaccination et l'autisme. là. Wow! OK. C'est ça. Et ce n'est pas vous. Je vais prier pour vous. OK. Élections de 2020 aux États-Unis. On va ici. Élections de 2020 aux États-Unis a été une arnaque totale. J'ai jamais dit ça. Encore. OK. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais parlé de ça. OK. Ça, c'est vraiment les médias qui disent la merde. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est qu'il y avait des irrégularités. J'ai dit... J'ai expliqué... Parce que dans un cours, on parlait exactement de chaque truc contre Trump. Chaque dossier contre Trump. Et j'ai expliqué, en gros, que Trump en Georgie... Parce que c'était très technique, là. J'ai expliqué le cas en New York. J'ai expliqué le viol. J'ai tout expliqué. OK. Puis en Georgie, c'était super simple. J'ai dit que Trump était accusé... C'est super technique, en plus, là. Trump est accusé d'avoir demandé en sachant que c'était pas vrai. C'est ça qui s'était accusé de Donald Trump. OK, en Georgie? C'est très technique. C'est très précis. C'est pas par hasard, là. OK. C'est pas en lisant vos petits journaux québécois que vous allez apprendre ça. C'est sûr que non. OK. Les autres qui aïssent Trump, leur idée est déjà faite. Les nuances. Oubliez ça. C'est super simple, là, ultimement. Je vais vous l'expliquer. OK. En gros, Donald Trump s'était accusé parce que théoriquement, tu as le droit de questionner les élections si tu crois vraiment qu'il y a eu une arnaque d'élections. OK. Puis là, on poursuit Trump en disant qu'il savait qu'il n'y avait pas d'arnaque et que l'élection était légitime et qu'il a quand même demandé qu'on révise les élections. C'est ça. C'est de ça que Trump est accusé en Georgie. OK. C'est de ça que je parlais. OK. Je détruisais l'argument spécial parce qu'il y a quatre cas, quatre cas au niveau judiciaire qu'on me trompe en ce moment. Puis là, les élèves, bien sûr, ils disent « Ah, mais là, il y a tel, tel, tel cas. OK. On va les prendre un par an. » C'est ça qui est arrivé. On les a pris un par an. Quand on est arrivé en Georgie, j'ai expliqué ultimement pas que c'était une arnaque totale, que Trump, lui, voyait que c'était une arnaque. Bon. On continue. Ça va être long, sinon. Voilà un petit avant-goût de ce qui est soutenu par un professeur suppléant de l'école Chavigny. Bon, pas intéressant. Bon. Une situation qui soulève de sérieuses questions sur les processus qui sont mis en place pour savoir qui on embauche lorsqu'on vient le temps de trouver un enseignant dans nos écoles. OK. J'ai tout fait de quoi d'illégal? C'est même mentionné plus tard que pas de dossier juste ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pas une position que le gouvernement accepte. C'est exactement ça, là. C'est du communisme. De A à Z. Pis c'est pas des positions... Je suis pas en train de dire qu'il faut faire une révolution, là. Pis qu'il faut faire un coup contre Justin Trudeau. Ou le go, là. Là, je comprendrais que je perds ma job. Pis si tes élèves m'enregistraient. Je me fais enregistrer, là. En train de dire que bon, ouais, là. T'as pas d'allure Justin Trudeau. Ah, je t'ai... Justin Trudeau, monsieur. Justin Trudeau, là. Faut faire de quoi? Faut faire un coup. Pis faut faire de quoi, là. T'as pas d'allure, là. La population devrait se réveiller, là. Ça prendrait un coup d'État. Si je me faisais enregistrer à dire ça, je mériterais tellement d'eux. Là, j'ai dit quoi contre le gouvernement? Là, est-ce que j'ai dit quoi contre le gouvernement? Est-ce que j'ai dit de quoi qui est vraiment menaçant? Qui est violent? Quoi que ce soit. J'ai juste, au pire, dit des trucs qui sortent de ce qui est accepté normalement. Au pire. C'est de ça qu'on parle. T'as rien de criminel. Bon. Mon micro est en arrange. Viens. Ça va être la même, ça. Ouf! j'ai oublié notre nom de micro je ne sais pas le soir à quoi il va ressembler mais je parle fort quand même depuis d'antôt donc je pense que ça va être correct donc c'est ça donc l'affaire a fait un grand bruit depuis les dernières heures à Chamigny et a été dénoncé par plusieurs parents à la direction lundi la direction de l'école et du centre de service scolaire du chemin de droit ont été informés de ce qui se passait alors qu'est-ce qui se passait quelqu'un va dire que les amis qui n'ont pas d'autisme ne sont pas vaccinés a pris la presse c'est ça du communiste c'est simple le monde souvent ils vont dire ils vont parler de la Russie ils vont ouvrir de la Russie c'est le cliché la poutine il est méchant vous pensez que c'est quoi ça pas pouvoir enseigner parce que tu ne suis pas la ligne de parti je ne suis pas la ligne du parti communiste du Québec c'est comme ça là du Canada c'est comme ça on ne parle pas du tout de rien d'académique tout ce que je faisais depuis le début ça avait comme une motivation il y avait toujours de quoi c'était pas par hasard je ne parlais pas de ma vie je ne parlais pas juste de Donald Trump parce que j'aime Donald Trump je ne partais pas sur une bulle non je m'en servais comme amorce puis comme pour accrocher les élèves pour qu'on construise la connaissance sur d'autres connaissances qu'est-ce qu'on enseigne à l'université bien sûr c'est vraiment de base c'est pas de la propagande non on se sert des exemples de la vie de tous les jours puis je m'excuse si certains sujets effleurent le complotisme c'est juste ça le tout le monde fait qu'on met l'enseignant dehors ultimement même si genre ok oui j'étais sous Ottawa mettons c'est-tu illégal j'ai-tu pris mon char j'ai-tu passé franche j'ai décrasé du monde ce soir-là ben non j'étais avec mon téléphone au pire j'ai fait un live que non je ne suis pas fier mais j'ai-tu fait il y a du monde qui font des trucs pas mal plus graves que ça à tous les jours puis j'étais quand même là-bas puis c'est pas quelque chose non j'ai pas honte de ça continuons l'homme a été rencontré on m'a fait son contrat lui qui assurait le remplacement d'un autre enseignant parti depuis une certaine période de temps bon ça c'est une autre chose c'est très gentil je sais pas trop comment que les choses sont arrivées comment que les gens ont pu trouver ma chaîne je vais être honnête nous-mêmes je l'avais oublié honnêtement je pensais plus à ça la chaîne Facebook j'y pensais mais YouTube j'étais vraiment surpris j'ai pas trop compris là j'ai demandé comment ça s'extérieure cette fois-là là bien sûr en lisant mais là on voit que l'enseignant aurait parlé du fait que j'étais bizarre aux autres élèves puis qu'il aurait fait des recherches c'est vraiment génial c'est vraiment brillant donc on apprend aux élèves à faire des recherches à se taquer du monde moi quand je vois du monde je les regarde puis je leur donne le bénéfice du doute chaque personne je vais pas aller faire une recherche sur eux je vais me fier à mon jugement je vais les aimer autant qu'ils vont m'aimer qu'ils vont me donner des bons feelings je trouve ça très bizarre d'avoir été voir sur internet là avec les élèves puis là en plus théoriquement mais c'est ça qui est arrivé moralement c'est quoi que j'ai fait encore une fois c'est oui c'est public c'est quelque chose encore une fois que je suis pas fier mais c'est pas criminel puis c'est pas quelque chose c'est pas criminel puis c'est pas en plus en aucun temps j'ai passé proche de faire mal à quelqu'un non c'est vraiment arbitrable donc c'est ça donc faut vraiment suivre la ligne de parti c'est du communisme c'est simple comme ça demandez-vous pas là arrêtez d'accuser la Russie de poutine et tout la Russie est beaucoup plus libre que nous en ce moment vous comprenez ça les gens sont choqués d'entendre ça je le sais c'est la réalité je sais que ça fait mal la réalité ça fait mal au cœur c'est pas facile c'est pas facile mais c'est la réalité en ce moment beaucoup plus de liberté en Russie ben oui le Canada est devenu la Russie ou l'URSS la vie mais pour je pense que j'aurais fini l'opération mais pour plusieurs parents la situation soulève de sérieuses questions sur le processus d'embauche oui c'est ça c'est mieux d'engager des gens qui n'ont pas de jugement des gens qui n'ont pas de connaissances vraiment qui vont enseigner toutes les mêmes choses qui ne vont surtout pas aucunement pousser le questionnement des élèves vraiment pas non 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 on s'en tient au statut quo minimum on va avoir des bons enseignants en plus il n'y en a pas d'enseignants en plus j'en connais beaucoup de monde dans l'enseignement on se ramasse souvent avec des secrétaires du monde du personnel ils font de la suppléance ben oui génial ben juste là dans l'école c'est sûr que ça va être bien mieux au niveau académique pour les élèves tout était planifié jusqu'à la fin de A à Z d'ailleurs qu'est-ce que bon le peu d'argent que je vais être rémunéré bien sûr c'est rien comparé au temps que j'ai mis bon c'est une autre chose mais bon c'est ça l'enseignement il y a toujours de l'arnaque c'est toujours comme ça les enseignants on ne travaille pour rien mais bon c'est la vie pas pour rien parce qu'on a quand même des belles jobs j'avais une belle job bien sûr c'est ça donc mais pour notamment sur les réseaux sociaux on parle d'agissement du professeur sur les réseaux sociaux il était connu depuis longtemps et même visible de tous je comprends pas visible de tous parce que mon nom c'est QC Patriot il faut vraiment que tu sois déterminé pour me trouver c'est pas c'est pas un hasard il y a zéro hasard là-dedans ça prenait vraiment quelqu'un qui n'a pas de vie qui est comme semi-autiste dans le sens drôle pas dans le sens clinique ok je m'en fous de toute façon je sais que il y a des gens qui n'ont pas de jugement ok autiste dans le sens c'est comme qu'il est capable de se concentrer sur la même chose ok le monde sensible moi personnellement je suis comme un autiste ok puis je ne ris pas des autistes vraiment pas ok avant que le monde capote non c'est quelque chose de très triste puis moi justement je en fais plus que n'importe qui pour les autistes parce que je suis une personne qui ne veut pas que les gens se fassent vacciner c'est ça qui compte en gros l'autisme je m'excuse c'est la réalité ok les études il y en a à l'infini là-dessus c'est la réalité c'est dur à accepter que je le sais donc c'est ça puis l'affaire aussi notamment sur les réseaux sociaux moi je n'ai jamais cherché je ne suis pas une personne qui veut être famous je suis zéro une personne qui veut des followers j'ai arrêté de faire des lives depuis vraiment longtemps c'était depuis 9 bon les médias ils l'ont dit mais là-dessus on peut leur dire bravo pas de temps en temps c'est comme une horloge morte pas de temps en temps tu te dis la vérité quand c'est un fait qui n'a pas trop rapport c'est sûr j'ai appelé ça fake news dans mes fake news ah j'aurais dû mettre ça dans le type parce que c'est un peu ça en plus parce que quelqu'un on me fait un genre de portrait qui est comme pourquoi je n'ai les journaux à l'anime maintenant vous n'avez rien de mieux est-ce que vous parlez justement de ce qui se passe au Moyen-Orient ah ben non parce que justement c'est pas Trump au pouvoir si c'était Trump au pouvoir justement le chef de la secte là ça serait tout de sa faute exactement comme qu'on en s'encle c'est simple c'est ça on se sert de l'appellation gourou cult leader chef de secte quand là ça fait pas l'affaire du gouvernement c'est exactement ça si Trump était au pouvoir en ce moment c'est simple ça serait juste de ça qu'on parlerait ah la troisième guerre mondiale Trump nous amène dans la troisième guerre mondiale comme on l'avait dit et tout ça serait ça de A à Z là c'est bizarre on accusait Trump de nous amener dans la troisième guerre mondiale c'est ça qu'on disait Joe Biden a répété ça plusieurs fois dans la campagne électorale en 2020 Trump va nous amener dans la troisième guerre mondiale je sais pas qu'est-ce qu'il va faire s'il garde le pouvoir ah ben oui Trump c'est bizarre il a fait la paix en Corée du Nord il a fait la paix un peu partout il a tout éteint les foyers potentiels de guerre il a pas commencé de guerre c'est le premier président de je pense Dwight D. Eisenhower qu'il a pas commencé de guerre genre j'ai du nom par exemple ça n'est pas rigolo là-dessus en gros ça faisait très très long puis là mon Joe Biden arrive des guerres partout des conflits partout on nous amène une petite balle de la troisième guerre mondiale mais hey Trump il est dangereux Donald Trump ah ben oui il fait des tweets méchants puis il a la face orange ah oui c'est vrai il est sexiste oui oui il est sexiste c'est sûr c'est tellement difficile de traiter quelqu'un de sexiste en 2024 on a tous des des mantox encore m'ont dit on pouvait facilement accéder à une panoplie de ses publications sur sa page intitulée c'est patriote merci de me faire la publicité ça c'est très gentil par contre ça c'est quelque chose aussi qui est bizarre nous nous sommes dessus parce que techniquement si tu peux vraiment nuire à moi je sais pas mon nom ça m'a pas de la publicité mais bon peut-être qu'il va être gentil peut-être que je fais mon article puis finalement ils ne veulent pas de la publicité peut-être qu'ils sont juste nos ongles c'est beau c'est toutes sortes de monde qui travaillent en journalisme il y a du bon monde c'est un jeune il y a du monde qui sont inconscients il faut quand même leur donner le bénéfice du doute il y a eu beaucoup de haine contre les gens des médias la plupart des gens des médias sont inconscients on peut pas leur en vouloir tant que ça mais c'est vrai que pendant la pandémie leur code de popularité a beaucoup descendu donc parmi les vidéos qui ont commencé à circuler dans l'école une vidéo la montrait dans les rues d'Ottawa donc j'en ai parlé tantôt je peux encore dire que je suis pas fier de ça oui mais j'ai pas honte c'est différent j'étais là j'ai pas fait de crainte de prochâter des journalistes avec son téléphone pour les insulter oui les journalistes méritaient de se faire insulter ok qu'est-ce que j'ai dit ça exclut pas ça ok ils ont tellement véhiculé ils ont tellement annoncé de mensonge ils ont tellement de propagande qu'un citoyen comme moi qui est averti qui est informé c'est normal qu'ils envoient le journaliste ok c'est vraiment normal autant que je peux vous dire que la plupart d'eux autres bon on peut leur donner le bénéfice du doute qui était comme un peu naïf et tout mais c'est normal que quand t'es un citoyen averti comme moi que tu leur envoies parce que tu sais que ultimement c'est le quatrième pouvoir puis en ce moment ben ils sont un peu pas mal avec le gouvernement dans le sens qu'ils font pas leur job le travail des journalistes ultimement c'est un frais c'est comme le quatrième pouvoir la division des pouvoirs donc le judiciaire donc le judiciaire c'est la cour le législatif c'est les gens qui font les lois le parlement puis t'as l'exécutif l'exécutif c'est les ministres puis bon le conseil des ministres les gens qui décident puis après ça théoriquement t'as les journalistes les journaux les médias qui sont le quatrième pouvoir puis en ce moment ben bien sûr on est dans un monde communiste il y a pas de journaux où ils font la job du gouvernement encore une fois les journalistes on dirait qu'ils le font de façon robotique ils sont pas ils sont pas conscients ou s'ils sont on va se garder comment donc c'est ça encore une fois je ne suis pas parfait je m'en excuse je ne suis pas parfait la vidéo a fait bondir Michel Michel bien sûr on sait plus tard qu'il s'appelle pas Michel dont l'enfant suivait le cours avec l'homme depuis son arrivée à l'école ce qui me jette à terre c'est que j'étais que c'était connu du moins de la part de l'enseignant qui l'a remplacé qui l'a remplacé en fait moi ce que j'ai vu je vais donner le bénéfice de M. Drouin il avait fait une recherche il était trouvé sur deux fois je ne pense pas que c'était ça mais c'est quand même ordinaire de faire une recherche de semi-stalker je ne sais pas comment dire ça en français c'est ordinaire surtout on voit où ça mène c'est très ordinaire vraiment vraiment ordinaire mais bon comme j'ai dit on va faire on va donner le bénéfice de tout c'est certain que j'ai des réserves donc ce qui me jette à terre bon c'est ça c'est très connu en effet selon Michel bon selon l'enfant l'enseignant aurait prévenu ses élèves avant de partir en congé donc la personne qui allait le remplacer partageait des choses un peu spéciales en fait j'ai de la misère à voir qu'il aurait trouvé mon compte parce que c'est pas vraiment bien c'est pour ça que je donne un peu le bénéfice du doute à M. Drouin parce que je me dis je ne pense pas qu'il serait autant déterminé à trouver mon compte parce que même moi je pourrais en partant de mon nom je ne sais même pas comment je ferais pour trouver que c'est patriote peut-être que je réussirais si j'étais vraiment déterminé mais comme ça vite vite je ne sais pas comment je ferais et donc j'imagine bon quand tu enseignes tu es occupé tu as des choses à faire donc c'est pour ça que j'ai eu la misère à voir ça je donne le bénéfice du doute encore une fois mais bon c'est très ordinaire quand même d'enseigner à ses élèves de stocking donc il était convaincu ça se passera bien ultimement c'est qu'est-ce que j'ai fait je n'ai pas fait mon maire Simpson je n'ai pas un élève je n'ai pas d'ailleurs il y a beaucoup d'élèves qui je pense qui m'aimaient bien ils venaient me voir entre les périodes je pensais que c'était eux autres qui venaient à la période d'après puis là quand ça sonnait ils s'en allaient parce qu'ils allaient dans leur autre période puis ils venaient me voir entre les périodes je sais que il y a des élèves qui m'adoreraient c'est ça il y en a qui ne sont pas prêts à se faire confronter avec des trucs puis moi ce n'était pas ça à mon but c'est juste que je me serais de Donald Trump comme exemple de secte puis il y en a qui sont entrés dans la secte anti-Trump en anglais on appelle ça le Trump Derangement Syndrome c'est ça TBS Trump Derangement Syndrome ben oui c'est un peu comme maladie c'est un peu drôle c'est un running gag il y en a qui sont comme ça dès que tu parles de Trump il est sexiste raciste homophobe il y a tous ces défauts-là puis c'est impossible que non il y a un petit gars dans un cours que c'était comme ah non il y a neuf femmes il est accusé de viol c'est sûr que c'est un violeur ben c'est parce qu'en passant un journaliste Stéphanopoulos il est comme en train de se faire poursuivre par Trump parce qu'il est accusé d'être un violeur il n'est pas un violeur qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les médias ils ont répété un million de mensonges ils ont aussi répété que Trump avait fait de la collision avec la Russie on répétait ça longtemps ça c'est récemment mais c'est rendu c'est tout faux les agents s'excusent ils passent devant des comités puis là ils font comme leur mea culpa et tu les excuses les médias la traite tous ces gens-là non le but c'est de dénigrer Trump si jamais on fait une erreur parce que c'est jamais vraiment des erreurs ou à moins que ce soit des erreurs parce que t'es vraiment incompétents parce que j'imagine que ça se peut mais je pense que les gens les journalistes c'est du monde informé puis je pense qu'ils savent que Donald Trump c'est une bonne personne ils ont vendu leur rendre souvent je pense ou sont incompétents c'est un des deux parce que c'est ça tu peux avoir de l'empathie mais quand tu analyses les choses c'est quand même ça donc dès le premier cours mon fils est revenu de l'école en me disant que le professeur soutenait que les amis n'étaient pas autistes parce qu'ils ne faisaient pas ils ne se faisaient pas vacciner évoque la paire je m'excuse c'est comme c'est pas super clair évoque la paire j'ai mis un chat qui doit faire du bruit donc donc c'est ça comme j'ai dit tantôt c'est un fait qu'est-ce que vous voulez je veux dire on a vraiment fait une étude à un moment donné j'ai pas pris le temps de sortir tout ça j'ai zéro pris le temps de sortir des références parce que je les ai toutes ces références mais je n'étais pas pour prendre du temps pour ça du tout je n'ai rien à prouver moi je les ai fait les recherches je sais que ce que je dis c'est vrai je m'en fous croyez-les croyez-les pas je m'en fous le live aujourd'hui c'était pour clarifier les choses parce que je me suis fait attaquer minimum je vais minimum profiter de cette occasion ce qui fait que je dois avoir un peu d'attention pour au moins clarifier les choses puis aussi répandre un peu la bonne nouvelle puis en même temps la bonne nouvelle c'est de la bonne information je vais prendre l'information chacune puis je vais en parler simplement par la bande mais mon but c'est pas de reprendre l'information aujourd'hui c'est simplement de clarifier les choses donc donc c'est ça je vais reclarifier l'histoire des vaccins pour ceux qui n'étaient pas là mettons mais c'est très très clair ok j'ai fait des études j'en ai eu plusieurs celle celle dont j'ai parlé elle est très claire ok j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus j'en ai beaucoup dans ma tête c'est un peu flou je m'en excuse mais une dont je suis absolument certain c'était ça c'était sur 5000 amish deux seuls c'était deux personnes de l'extérieur qui avaient été vaccinées qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est ça à un moment donné c'est des études c'est ça ça fait pas avec qu'est-ce qu'on connait je m'en excuse mais c'est réel quand même désolé c'est comme ça donc outre ses propos l'enseignant maintenant qu'on j'ai dit a déjà évoqué plusieurs choses sur ses réseaux sociaux rayant aussi des publications de complotistes bien connues notamment à François Maléga oui François j'ai pas honte de ça du tout merci encore de faire la promotion de François Maléga encore une fois j'ai dit tantôt soit naïfs soit vendus les journalistes mais peut-être qu'il y en a aussi des Jedi qui écrivent des articles comme ça qui sont pas si payés dans un sens qui font de la publicité qui parce que techniquement j'imagine que c'est pas juste à cause de ça que je me serais fait mettre dehors donc tant qu'elle me fait me faire mettre dehors c'est mieux qu'il y ait un article dans le journal c'est ça c'est beaucoup mieux parce que d'un je peux raconter mon côté de l'histoire et je peux aussi parler ma propre propagande on va dire ça comme ça en faisant des blagues propagande bien sûr on fait référence à des informations qui sont biaisées ok en blague et j'ai utilisé le mot propagande mon excuse donc notamment François Maléga merci François encore pour tout ce que tu as fait je sais plutôt qu'est-ce que François fait en ce moment j'ai que de bonnes choses à dire sur François merci encore mon mot pour tout ce que tu as fait pour le Québec et pour le monde en fait merci donc des publications sur les chemtrails oui j'en ai fait j'ai fait un live sur les chemtrails ok oui et après parce que c'est breveté il y a des programmes universitaires sur le geoengineering aux Etats-Unis c'est complétiste c'est pas c'est pas bien il y a des brevets de chemtrails de geoengineering du début du siècle ça fait plus que 100 ans j'ai fait mon live là-dessus je m'appelle plus c'est qu'elle il fallait le voir sur ma chaîne rumble les liens sont là en fait sur ma chaîne youtube les liens sont tous là il fallait il y a un lien automatique donc sur ma chaîne rumble ils sont tous là puis il y a des titres quand même assez assez clairs donc c'est sûr donc c'est sûr les chemtrails c'est quelque chose qui est officiel c'est pas quelque chose qui est débattable puis même officiellement en ce moment on en parle mais bien tu parles c'est pas des chemtrails exactement on parle de de bloquer le soleil pour limiter la chaleur pour limiter le CO2 bon c'est une technologie qui existe depuis longtemps il y a des vieux vidéos qui datent du temps que les vidéos commençaient en noir et blanc de chemtrails tu sais c'est vraiment n'importe quoi c'est pour ça comme que je dis c'est soit comme que ça manque de rigueur soit que les gens qui écrivent ça sont brillants puis tu sais ils font comme ils m'attaquent un peu par la bande puis en même temps ils font de la publicité donc je dirais que c'est ça en tout cas je vous remercie si c'est ça puis les journalistes vous êtes assez brillants pour faire ça merci beaucoup je m'excuse de ne pas avoir fait une troisième catégorie tantôt les journalistes Jedi qui gardent leur job puis qui réussissent à faire la bonne parfaillante merci si c'est ça donc en gros il y aurait trois sortes de journalistes des incompétents des vendus et des gens de Jedi qui font des messages qui se servent de ce genre d'occasion pour faire la bonne publicité merci donc des publications sur les countries sur l'éveil global oui sur l'éveil global oui après un éveil global je pense que c'est une bonne chose merci merci encore le journaliste non on veut que tout le monde on veut que tout le monde se faire vacciner en suivant l'année sans jamais réfléchir donc c'est sûr que mathématiquement pour Clash Schwab puis les gens qui dirigent la Terre qui veulent dépeupler la Terre qui nous contrôler c'est l'idéal c'est sûr moi j'aime mieux l'inverse j'aime mieux du monde intelligent qui réfléchisse qui se pose des questions avant de se faire injecter comme un genre de projet artisanal dans le corps ben il se pose un peu de questions pas juste comme ah il y a le Covid la grippe entre parenthèse parce qu'on sait que la grippe va disparu aux États-Unis mais un peu partout dans le monde la grippe a disparu pendant le Covid c'est bizarre puis elle est revenue après mais c'était pas genre la grippe le Covid non 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 donc en gros c'est ça donc je préfère des gens qui ne se fassent pas vacciner puis c'est correct que les gens soient faits vacciner avec des bonnes intentions je vous souhaite des bonnes je prie pour vous mais théoriquement je pense que c'est une bonne chose que les gens soient réveillés qu'ils ne se fassent pas vacciner sans réfléchir j'ai pas honte de ça donc des publications sur le Dave State et sur l'anacte climatique donc le Dave State oui j'ai fait des publications sur le Dave State en général oui merci le Dave State c'est quoi ? c'est les gens qui dirigent les gens que tu vois à la télévision les gens que tu vois à la télévision c'est des les personnes qui gèrent selon la majorité du peuple c'est des personnes qui gèrent la planète parce que c'est des gens élus mais le Dave State c'est les gens en haut qui vont manigancer qui vont diriger ces gens-là avec toutes sortes de manipulations avec toutes sortes de mécanismes mécanismes économiques mécanismes politiques des fois c'est du militaire des fois c'est la violence des fois on fait chanter les politiciens mais en gros c'est ça le Dave State mais oui les politiciens font partie du Dave State aussi par la bande mais oui c'est ça j'ai parlé du Dave State l'arnaque climatique bon qu'est-ce que vous voulez moi j'ai cru combien d'élèves ont vu le film d'Algar à cause de moi oui je dirais pas grâce à moi parce que c'est vraiment à cause de moi c'est quelque chose d'extrêmement négatif je suis pas fier de ça vraiment pas j'ai très honte de ça ça j'ai honte de ça d'avoir montré le film d'Algar mais bon je vais vivre avec moi-même il y a sûrement des centaines d'élèves qui ont vu ce film-là à cause de moi j'ai cru que les humains étaient responsables du réchauffement de la Terre longtemps 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 c'est normal on a été élevés là-dedans puis on se fait amener là-dedans puis je peux pas en vouloir à personne moi j'ai cru ça longtemps puis bon aujourd'hui par contre quand tu t'es présenté les faits moi ce que j'ai présenté en classe à un moment donné bon je me rappelle plus exactement c'était quoi c'était quoi le lien mais j'ai comme dit aux élèves que genre oui les humains ont dérangé la Terre ont dérangé l'environnement on était néfaste pour l'environnement mais par rapport au CO2 les humains on est une très 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 petite partie l'humanité si on comprend toute l'humanité on produit plus ou moins 10 gigatonnes de CO2 l'humanité puis si tu prends toute la vie les végétaux tout ce qui est vivant sur la Terre bon en fait aussi quand on parle des végétaux c'est la décomposition des végétaux tout ce qui est organique les bactéries tout ça tout le détritus de ça le total de ça puis en plus il faut mettre la vapeur d'eau donc quand tu mets tout ça ensemble on se ramasse à plus ou moins 6000 gigatonnes de CO2 au total qui sont produits sur la Terre puis nous les humains on est responsable de plus ou moins 10 10 ok donc même si les humains on disparaissait ok le total au lieu d'être 6300 je pense que c'est 6300 ça serait 6 290 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère parce que ça ferait une différence c'est simple c'est des faits c'est des faits scientifiques connus donc oui l'arnaque climatique oui les humains on est négatif pour la Terre parce que ultimement si on coupe une forêt pour faire une ville ben c'est plate mais il y a des animaux qui vivaient dans la forêt puis ils peuvent plus vivre dans la forêt bien sûr ça c'est vrai ça personne ne peut nier ça mais les humains avec le CO2 on ne change pas bien au climat qu'est-ce que vous voulez vous dire c'est un fait c'est comme ça c'est des mathématiques super simples c'est pas compliqué c'est pas de l'algebra j'apprends secondaire 1 à peine puis on peut faire les totales je l'avais fait dans un live d'ailleurs c'est super simple donc oui l'arnaque climatique je voulais jouer puis j'avais amené ça aux élèves dans le sens comme que les humains on est néfaste puis un aspect comme logique aussi parce que comme théoriquement même si on ne calcule pas ça il y a quand même une question philosophique qu'on peut se poser dans le sens est-ce que les humains peuvent atteindre un moment où est-ce que la population va être tellement grande va tellement se reproduire qu'on va perdre le contrôle de la nature dans le sens qu'on va tellement se reproduire on va tellement soutirer de ressources à la nature que la nature serait pas capable de se régénérer mathématiquement encore ça se peut c'est une question philosophique qui se vaut il faut être honnête puis là en ce moment c'est pas ça qu'est-ce que voulez-je vous dire les humains théoriquement mettons qu'on est 10 milliards sur la terre on rentre tous dans un petit carré de 100 km par 100 km on arrête tout le reste de la terre pour cultiver notre nourriture 100 km par 100 km c'est comme moins qu'Ottawa Montréal et sur le Canada c'est un tout petit carré donc oui arnaque climatique j'ai pas honte de ça c'est une arnaque oui comment qu'on le vend comment qu'on l'annonce comment qu'on l'explique c'est une arnaque c'est pour ça que j'ai dit puis en fait climatique c'est bien c'est bien c'est bien du pas l'arnaque environnemental ou quelque chose dans le vent climatique c'est vrai c'est le climat c'est vraiment le climat merci encore une fois pour la bonne publicité toutefois en mode public il n'a rien partagé depuis l'automne 2023 oui en effet c'est vrai parce que c'est pas ça mon but d'être complotiste moi dans ma tête à la base j'ai fait ma job j'ai fait mon travail le Québec à la base il y avait un certain moment je me disais que les gens vont s'éveiller un certain moment je suis très patient je n'étais pas stressé c'est pour ça que je ne faisais pas de l'air je me disais que je n'étais pas comment s'enseigner à un moment donné peut-être beaucoup de choses à gérer et tout c'est ça parce que c'est c'est avant en fait pour le même c'est pour ça que je n'ai pas de survenue j'ai même je n'ai pas fait de live depuis jan depuis juin depuis l'autre juin partagé je pense que j'ai partagé un truc à un moment donné je ne suis pas une personne qui est pro Facebook je ne suis pas une personne je ne suis pas une personne qui aime ça je ne vis pas de ça je n'ai jamais cravé d'être famous donc je ne suis pas toujours venu c'est ça donc c'est eux ultimement moi en plus c'est important de le mentionner parce que là je vais recommencer à faire des lives je vais recommencer ultimement avec les de la bonne information je vais je ne reviens dans le droit chemin c'est ça qui est le mieux ultimement puis il y a des élèves qui pensaient qu'il était spand j'ai lu ça vite tantôt ils devraient se chercher un job oh sûrement que c'est du monde vacciné qui ne sont pas j'imagine ça doit être ça en plus ils sont anti-trempe ils devraient être vaccinés en tout cas dans le centre vous avez des bonnes chances parce que il y a deux ans encore là je souhaite tout le mieux je tiens mon karma je souhaite l'invite à tout le monde qui sont vaccinés je souhaite que ce soit des placebo ou que votre corps résiste c'est ça c'est la réalité donc on continue donc dans une vidéo enregistrée en juin dernier il déplorait notamment que des professeurs puissent se faire conjuguer pour remettre en question les vaccins oui c'est comme la question la plus de base quand on parle de tolérance j'ai même fait référence à ça quand on parle de la tyrannie de la majorité c'est tellement ironique tu enseignes le CR et après ça tu ne peux pas vivre quand les vaccins tombent sur le sujet tout ce que tu enseignes s'envole on parle de tyrannie de la majorité on parle de tolérance on parle de poser un système autoritaire à à démocratique bien sûr en vantant notre système démocratique qui est tant parfait et justement un des dangers qu'on donne qu'on enseigne par rapport à notre beau système démocratique c'est la tyrannie de la majorité et après ça tu ne peux pas parler contre les vaccins c'est exactement ça c'est la majorité qui tyrannise la minorité qui refuse les vaccins pour une raison qui avec le recul est complètement inventée parce qu'avec le recul c'est quoi qu'est-ce qu'on disait au début ah ça va arrêter le spread ça va arrêter le bon ça s'étend je pense souvent en anglais finalement c'était pas ça après ça ah ben non c'est pas ça mais quand vous allez pogner le covid ça va être moins grave ah ok mais finalement pourquoi il faut que tout le monde se fasse vacciner puis au bout de compte les chiffres c'est quoi c'est que les gens non vaccinés ils n'ont pas pogner le covid c'est bizarre ça fait pas mal ça avec les vaccins de la grippe en passant changeons pas de sujet donc oui c'était grave surtout à l'époque de la pandémie c'est ça ta job parler de la tolérance abattre les préjugés pour que les gens soient plus tolérants mais non tu peux pas parler après ça des raisons pour lesquelles les gens seraient réticents à se faire vacciner pas comme que non non puis je me rappelle Patrice était très clair il disait la seule chose je vais présenter les deux côtés il y a des bons côtés aux deux là quand t'es pas anti-vax comme moi parce que moi je suis pas old school j'étais anti-vax bien avant la pandémie ça c'est clair j'ai jamais eu honte de ça mais j'ai jamais présenté ça comme ça en classe jamais jamais je parlais des anti-vax comme un groupe à part je l'avais inclus dans le cas puis j'en parlais dans le cadre de la tyrannie de la majorité comment une majorité démocratique peut abuser de son pouvoir puis une minorité peut en souffrir et le cas de la pandémie est un cas d'espèce parfait il n'y a pas un meilleur exemple que ça tout le monde l'a vécu surtout si t'es en cinquième secondaire t'es assez vieux pour te rappeler en troisième secondaire et en deuxième secondaire comment tu vivais puis qu'est-ce qui s'est passé c'est parfait le lien donc il n'y a rien à avoir honte là puis merci encore Patrice Trudeau un autre héros du Québec merci t'en as fait beaucoup un autre héros du Québec merci comme François les gens qui ont qui ont mis leur couille à la bonne place qui en est sur la table puis qui n'ont pas eu peur merci c'est pas contre les femmes parce qu'il y a eu beaucoup de femmes courageuses beaucoup beaucoup nombreuses nombreuses c'est pas du tout en question de sexe donc c'est ça il évoque qu'un enseignant qu'en enseignant l'éthique il est normal qu'un enseignant puisse parler il ne peut pas parler des pours et des contre effectivement des pours et des contre ça prend un reste par contre comme deux fautes de la vaccination ben oui merci encore une fois merci aux journalistes parce qu'on dirait que c'est bien expliqué en plus merci aux journalistes c'est vraiment gentil parce que ça l'explique bien je suis vraiment d'accord mais ça par contre c'est vrai j'ai pas dit ça en classe par contre il évoque qu'en enseignant l'éthique il est normal oui oui c'est ça bon c'est ça c'est dans un vidéo bon merci c'est ce que je voulais juste l'analyser puis là je me dis ok non c'est vrai c'est dans un vidéo il n'y a pas dit ça en classe c'est vrai donc ça m'aiment en colère je suis rendu ici ça m'aiment en colère qu'on ait pu exposer les élèves à un individu comme celui-là comme celui-là les choses que j'ai pu dire aux élèves ouh oui exposer les choses comme celui-là oui les informations qui vont aider à battre les préjugés pour qu'il y ait plus de tolérance pour qu'on ait plus de tolérance envers sûrement une très grande partie des États-Unis parce que Trump ça va être quoi on va se dire si on étend un peu la réflexion si on ne défend pas Trump quand il se fait appeler Hitler qu'il se fait traiter de « cult leader » qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'enseignant en tant que prof de CR ça veut dire que tu cautionnes ça tu cautionnes que les médias appellent ce gars-là Hitler tous ces noms-là puis que par défaut tous ces followers c'est toute la même chose fait que là qu'est-ce que tu fais la promotion d'eux ? tu fais la promotion de la haine que les gens tu veux qu'ils n'aiment pas la moitié des États-Unis minimum 150 millions de personnes c'est génial ça hey wow c'est parfait ça moi c'est ça que je faisais mon but c'était d'abattre surtout que je sais que Trump va sûrement être élu en étant un spécialiste de la politique américaine pour moi c'est simple Trump va être élu donc ce que je veux quand la population québécoise trouve que tout le monde aux États-Unis parce que quand un peuple élu quand un chef est élu qu'est-ce qu'on dit par extension c'est que la population toute la population est comme ça c'est ça qu'on se dit c'est logique tout le monde est comme ça d'ailleurs c'est ça la logique d'Israël ok ah ils ont élu le Hamas ça fait qu'ils méritent tout de mourir revenons à mon truc donc en gros bon je me suis perdu mais bon ça me manque qu'à l'air qu'on ait pu exposer ces gens à un indice comme ça c'est ça une personne qui veut que les jeunes aient vraiment des bonnes informations c'est vraiment c'est vraiment répréhensif ça me questionne beaucoup sur la stratégie du ministre de l'éducation qui disait que ça prenait un adulte par classe mais en sommes-nous vraiment là c'est quoi ça ça c'est comme Michel ça c'est comme une citation je ne peux pas en vouloir je ne peux pas vraiment en vouloir aux journalistes c'est là ce que Michel c'est un brainwashed il est sûrement vacciné je ne sais pas si je vais prier pour lui bon mettons que oui parce que je tiens à mon karma mais bon c'est plate quand tu es vacciné et que tu es anti-Trump et que tu as le Trump derangement syndrome ce n'est pas beaucoup d'espoir pour toi ces gens-là sûrement qui tourneraient se faire vacciner je ne sais pas si je vais avoir encore l'énergie de prier pour vous autres si ils vont tourner vous faire vacciner mais bon mais restons-nous vraiment là est-ce que de mettre des adultes complétistes qui enseignent toutes sortes de théories farfelues à nos enfants c'est suffisant et acceptable pour le ministre les théories complétistes ça devrait vraiment aller voir les élèves comme ils sont dans la carte ceux qui avaient le projet comme je l'ai dit tantôt est-ce que je te dis des pauses propagande 30 ok ok écoutez-moi un petit peu de propagande 30 un petit peu de propagande anti-daccin ils n'ont jamais entendu parler de rien nous autres et les autres gros de 4ème secondaire on a fait un travail sur le destin en gros la destinée le destin et le libre-arbit mais on n'a pas parlé de ça il n'y a pas un de ces élèves là qui dirait monsieur Pépin a parlé de ça pendant qu'on fait de ça non 0% je parlais de façon la plus impartiale possible la plus neuve possible puis je parlais justement on parlait de Dieu tu peux croire en Dieu tu peux croire que Dieu explique tout Dieu gère tout tu peux aussi croire que c'est des probabilités tu peux pas croire en Dieu tu peux aussi croire en au destin sans croire en Dieu tu peux expliquer ça toutes les positions sont invalables j'ai jamais parlé de Trump j'ai jamais parlé de vaccins j'étais pas à l'école pour ça non je parlais pas de machin ni au tout 0% je sais pas comment que ça t'arrivait sur nous il y a du monde en tout cas qui ont du temps à perdre ou de l'énergie ou je sais pas c'est du n'importe quoi je sais que je suis un excellent enseignant puis ultimement les gens ont des préjugés puis ils entendent des trucs puis c'est la fin du monde puis quand il aille se trompe ben il aille se trompe puis tu peux pas leur dire que non c'est pas vrai parce qu'ils croient ça Trump c'est un violeur c'est comme ça ok c'est juste pas vrai Trump c'est un raciste ok ben il est sorti avec une noire pendant genre plus qu'un an il était seul la seule personne à supporter Jesse Jackson quand il a voulu se présenter à présidence dans les années 80 un noir qui se présente à présidence dans les années 80 20 ans avant les noirs il pouvait même pas voter ok Trump il supporte ce gars là Jesse Jackson faites un peu de recherche allez méchant raciste qui d'autres supportaient Jesse Jackson Trump il a donné il a fourni des locaux il a fourni plein de ressources il a fourni plein de matériel méchant raciste vraiment logique d'ailleurs Trump il a passé dans tellement de vidéos de rappers dans toute la communauté dans toute qu'est-ce qu'est-ce qu'est la culture noire la culture le ghetto tout ça Trump il était nommé dans tellement de chansons Trump c'est un héros avant que tu présentes à présidence c'était comme vu comme une pop star une star du monde pop du monde populaire là tu d'un coup tu présentes à présidence puis t'as pas comme les amis qu'ils ont tant d'habitude t'as pas été assermenté dans une genre de secte justement c'est pas des sectes mais c'est comme chaque université en ont Harvard en a Yale en a à une certaine époque t'avais Bush puis t'avais Kerry puis les deux t'as des Scott and Bone donc t'avais le président le candidat Bush qui était le républicain t'avais Kerry qui était le démocrate et les deux t'as des Scott and Bone les deux candidats à la présidence américaine c'est bizarre à ce moment-là dans les journaux c'était correct tout allait bien pas de problème Trump arrive puis il n'a pas été assermenté dans aucun de ces groupes-là donc Trump il est quand même indépendant puis Trump il aime les États-Unis c'est juste ça puis c'est le temps qu'il nous l'a montré à la base moi en tant qu'observateur j'ai toujours été démocrate mais Trump est arrivé ils ont tellement raconté de mensonges puis là t'as vu les quatre ans comment ça s'est passé puis là vous dis contre tout ce qu'ils ont dit il n'y a rien qui est arrivé puis tous les gens de mensonges de Trump entre parenthèses bien ce sont presque tous réalisés c'est une joke c'est juste ça c'est la réalité dont on parle c'est pas aimer Trump ou être Trump quoi que ce soit c'est juste d'être attentif aux détails puis d'avoir un certain sens critique c'est juste ça donc c'est insuffisant donc au centre de services scolaires on a transmis une déclaration écrite aux médias c'est une autre affaire comment ça se rend aux médias c'est quoi cette affaire-là c'est pas ça le processus ça je vais sûrement le comprendre avec le temps mais il y a du monde qui ont vraiment du temps à perdre je pense que c'est seulement un enfant d'anticomplotiste ou quelque chose dans le genre de faux vaccins il l'a pas pris quand j'ai dit que ça causait l'attise c'est juste ça ça doit être ça je sais pas mais que vous voulez la réalité ça fait mal ça fait mal je vous souhaite encore une fois d'être tombé sur un placebo ou d'avoir un corps qui va résister je sais pas c'est le prix pour donc hier soir le centre de services scolaires a été informé de la situation dès ce matin mardi la direction de l'école a rencontré l'enseignant concerné de l'école l'interaction de l'école a rencontré l'enseignant concerné et le service des ressources humaines à mes fins au lien d'emploi est-ce que c'est comme des screenshots on voit mal cette personne avait été engagée pour la première fois afin d'effectuer un remplacement au total il aura travaillé 12 jours pour le centre de service scolaire nous tenons à souligner que la sécurité des élèves n'a jamais été compromis celle-là était bonne ah j'ai tellement lu quand j'ai dit c'était bon moi non j'ai jamais été non le truc c'est de faire la promotion des vaccins comme ça les jeunes il y a une bonne chance qu'ils fassent une crise de coeur une péricardite ou qu'ils soient incartiles là tu prends vraiment soin d'eux puis ça j'invente tout ça ben oui il n'y a aucune donnée là-dessus non 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 vraiment pas non il n'y a pas eu plein de pays qui ont arrêté de vacciner les jeunes parce qu'il y avait trop d'effets secondaires non 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 c'est pas arrivé ça j'invente tout ça j'invente tout ça n'inquiète pas on est au canada au québec ça n'existe pas ces choses-là tout est correct donc je suis pas drôle j'ai tout le temps j'ai un peu d'histoire pas drôle j'ai tant un peu d'histoire pas drôle des fois je me fais rire la sécurité des élèves c'est très très important c'est ça c'est c'est à longtemps on va voir des vérifications nous confirment que la personne n'a aucun attentionnage judiciaire merci quand même c'est gentil je sais pas qui qui protège qui qui veut l'aider mais moi je suis pas bien gentil pour moi cependant les propos et les valeurs exprimés par cette personne ne correspondent nullement aux normes attendues de nos membres du personnel ainsi qu'aux valeurs de notre organisation indique la porte-parole du centre de service scolaire Anne-Marie-Bellerose elle m'a rencontré elle fait le petit message officiel je peux pas y en vouloir c'est le message de corporate donc Anne-Marie je t'en veux pas par contre c'est partie de la gang d'incompétents à la base c'est soit que vous le voyez soit que vous avez des normes soit que vous n'avez pas si vous n'en avez pas mais théoriquement laissez-moi travailler théoriquement c'est juste parce que ah j'ai eu une vidéo il y a un petit peu de pression j'ai dit des trucs semi-complotistes là finalement je fais la promotion de ma chaîne c'est ça que le directeur m'a dit donc c'est c'est spécial parce qu'on m'accusait de faire la promotion de ma chaîne alors que théoriquement je me servais d'exemples précis je ne vais pas les répéter je l'ai dit au directeur il y avait un surpris quand j'expliquais que ça faisait partie de la démarche que théoriquement ça prend un amort que la connaissance il faut que tu abattisses sur d'autres connaissances que je me servais de ces exemples-là de la vie de tous les jours pour que les élèves puissent vraiment comprendre ça n'a vraiment pas d'allure ça non 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 se servir d'exemple de la vie de tous les jours pour que les élèves comprennent mieux l'histoire oh ça c'est méchant malade un vrai fou je te vois un vrai fou mais pour Michel le mal est fait puisque c'est congédiement qu'on vient de prononcer à l'endroit de l'enseignant pourrait-tu servir la cause de plusieurs personnes de personnes rayant ses idées présent de lui une victime du système oui c'est vrai parce que ça va faire la promotion quand même de mes idées c'est vrai tant qu'à faire c'est ça que je me suis dit moi en fait je ne voulais pas faire de l'aise aujourd'hui je n'avais pas ces idées là du tout mais quand j'ai vu que c'était dans les journaux quand j'ai vu qu'on me salissait qu'on s'acharnait sur moi c'était comme ok bon c'est correct la ligne a été mis à part la ligne a été tracée c'est correct on peut repartir le conflit c'est correct on repart dans ma tête je suis revenu dans mon esprit de combat bien sûr toujours pacifique bien sûr toujours pacifique mais c'est ça j'étais revenu un peu pacif je m'en veux je m'en excuse je me sentais un peu coupable de ces temps je vais être honnête je sentais que je profitais un petit peu trop de la vie dans le sens que c'était trop facile pendant que plusieurs personnes souffrent bon personne manque d'informations je me sentais très mal donc il y a un peu de bien aussi par rapport à ça donc oui c'est vrai que théoriquement c'est pas très stratégique je comprends pas la stratégie c'est pour ça que même quand je regarde ça d'un point de vue quand je recule un peu je me dis c'est ça on dirait des fois que les journalistes sont de mèche avec les complétistes ou sont juste pas brillants c'est un des deux donc oui c'est ça ça peut pas ça peut pas être machiavélique parce que sans machiavélique ça serait comme plus violent c'est ça je pense parce que s'il était vraiment méchant je pense que ça serait payé que ça je pense peut-être pas donc il me semble que ce n'est pas bien compliqué d'aller vérifier les réseaux sociaux des gens que que l'on compte embaucher mais ça ultimement c'est du communiste c'est comme naturel monsieur Michel qui s'appelle pas vraiment Michel puis d'ailleurs je suis un peu je vais dire on peut si il y a les couilles de se présenter moi je peux faire un débat n'importe quand avec les autres personnes qui me souhaitaient de me suicider aussi sans problème ça va au maudit je suis rendu à beaucoup de commentaires ça va être facile à aller en chercher tantôt je les regarde pas tantôt d'habitude les commentaires genre 0% donc c'est bon je suis content parce que plus que de commentaires plus que l'algorithme c'est quelque chose dans le genre c'est qui donc tu disais ça c'est grenier c'est le même grenier donc c'est ça donc l'algorithme plus que de commentaires mieux que c'est donc c'est ça puis moi c'est pas pour moi je vais pas être famous c'est l'information ça a toujours été ça j'ai jamais arrêté de répondre ça c'est juste ça que j'ai dit toute ma vie alors que le destin le décider ainsi donc c'est ça donc les gens au Québec qui sont comme poussés qui sont amenés à vraiment être des des communistes on trouve ça normal il faut que les employeurs regardent les mises et ça peut-être que tu n'ailles pas et tu es obligé de l'avoir es-tu obligé d'avoir un compte pour que le gouvernement puisse t'espionner c'est ça que tu veux Michel Michel les gens ne réalisent pas c'est sûr quand tu n'as rien dans la tête comme sûrement Michel tu ne dis pas ça pour être méchant parce que c'est réaliste parce que ultimement pour réagir de la sorte avec simplement des idées qui sortent un petit peu du schéma dans lequel tu es habitué de vivre pour réagir comme ça ce n'est pas facile c'est ça c'est ça le monde brainwashé quand tu souhaites de te faire espionner c'est parce que tu n'as rien dans la tête parce que tu ne comprends pas que la connaissance qu'est-ce que tu peux avoir dans ta tête ça donne de la valeur puis si le gouvernement t'empêche d'en parler d'ailleurs c'est le premier amendement aux Etats-Unis de parler droit d'expression partager ses idées il ne devrait pas y avoir de limites par rapport à ça ah ben non là c'est en plein ça en plus puis qu'est-ce que j'ai fait je ne fais pas la propagande de la pédophilie ou quelque chose de débile sur mon compte rien de communel c'est juste que politiquement ça ne suit pas la ligne de parti c'est juste ça c'est politique c'est pour ça que je dis qu'on vit dans un communisme un communisme 2.0 moderne mais c'est la Russie communiste du bon vieux temps l'URSS de Staline c'est ça qu'on fait qu'on passe des projets de loi pour limiter la liberté d'expression sur internet moindrement que t'as 10 000$ ou plus ou 1 million de profit par année il va falloir que tu donnes la liste de tous tes abonnés ben oui ça ne va pas à la gestapo ça on est vraiment une belle gang de nazis communistes au Québec et on encourage ça Michel il a l'air de trouver ça normal ça devrait être standard c'est quoi cette affaire-là vous êtes brainwashé à abandonner tous vos droits comme j'ai dit quand t'as rien dans la tête t'es prêt à abandonner tout ça parce que dans ta tête vu que t'as rien tu projettes que tout le monde a rien dans sa tête tu ne comprends pas qu'il peut y avoir de l'information qui peut être très utile pour toi parce que t'as tellement rien dans ta tête que naturellement tu projettes que tout le monde a rien c'est juste logique les enfants font ça ok les enfants ils perdent tout le temps que leur connaissance tout le monde l'a quand t'es épais c'est ça que tu fais t'es pas capable de t'imaginer que les gens sont brillants en étant brillant tu sais que le monde est plus brillant que toi tu sais que le monde est moins brillant que toi c'est correct tu vis là-dedans quand tu penses que la seconde qui a une idée qui sort un peu de leur gouver comme c'est la fin du monde la personne qui propage cette idée-là mérite de perdre son emploi puis peut-être que c'est son enfant qui souhaite que je ne parle c'est qui qui est en bas de l'échelle au niveau moral entre nous deux je sais pas donc ça n'était même pas caché ça fichait très ouvertement signal le père de famille non ça c'est totalement faux ça n'était même pas caché je m'appelle QC Patriote comment tu peux tomber dessus je fais des recherches là sur Facebook il faut que tu sortes un nom absolument exact sinon il n'y a rien qui sort puis mon nom QC Patriote il faut vraiment que tu commences par QC c'est écrit Patriote il n'y a rien qui sort tu peux écrire Patrick il n'y a rien qui sort il faut que tu sois quand même déterminé c'est pas moi qui s'affichais c'est juste n'importe quoi le monde aime ça croire n'importe quoi moi j'arrive avec des vraies informations ah non ça se peut pas les autistes non 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 ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'autistes non ça se peut pas ok c'est juste un fait j'ai des preuves puis tout mais par contre tu vas croire n'importe quoi ok ça fichait vers ta main où tu as écrit ça comment tu détermines ça sûrement oui logiquement je vais faire un cours je vais parler de mes chaînes je vais dire sûrement ben oui il faut vraiment que tu sois abruti pour penser ça je m'excuse on projette pour se dire que je ferais ça il faut que tu sois imbécile parce que moi jamais je me dirais ça jamais je me dirais qu'un enseignant va arriver puis qu'il va faire de la propagande de ses chaînes surtout si le gars il était complotiste jamais je vais me dire ça c'est assez brillant pour comprendre que la personne ne crée jamais ça on projette quand on est imbécile on projette des gens imbéciles c'est comme ça c'est la vie vendu après-midi les centres de services scolaires n'étaient même pas en mesure de donner de détails sur les procédures d'embauche en ce qui concerne les réseaux sociaux des candidats pourquoi ils diraient ça de toute façon ils sont obligés d'avoir un processus un procédé c'est quoi le rapport c'est pas vos affaires anyways c'est sûr que c'est gouvernemental on est le même à ça c'est sûr qu'il y a un peu de latitude dans certains cas ils vont plus aller voir puis anyways théoriquement ça tombe de l'espionnage ça va loin il faut comprendre quand on dit un slippery slope une pente glissante c'est comme ok là tu veux des procédés pour que tout le monde ait des réseaux sociaux parce que théoriquement c'est une procédure théoriquement puis il faut qu'il y ait chaque personne ça veut dire qu'il faut que tu ailles un Facebook il faut que tu ailles quelque chose si t'en as pas ils vont dire tu le caches je sais pas quoi c'est ça ta logique il faut penser un petit peu plus loin des fois à l'implémentation je sais pas comment si c'est rendu là mais c'est vraiment du totalitarisme on est en Russie combiné avec avec l'Allemagne Hitler c'est très simple donc toutefois on a répété que l'homme d'avocat merci tu le répétais deux fois encore une fois merci beaucoup c'est très gentil Michel a demandé elle n'a pas dévoilé son identité craignant elle est réveillée pour ses enfants pourquoi pourquoi puis en passant nous autres on n'est pas comme des policiers les enseignants quand on évalue on évalue on évalue tout le monde de la même façon les titanants on les pénalise pas non on n'est pas comme ça en tout cas moi j'ai jamais fait ça de ma vie jamais jamais je note absolument exactement chaque élève absolument précisément sans jamais avoir aucun vie puis je me c'est un de mes fiertés quand je l'enseigne jamais ces enfants n'auraient été aucunement même si il y avait son nom jamais c'est juste poétique c'est la base de l'enseignement tu évalues les jeunes de la façon la plus neutre possible puis toi tu t'évacues de la chose c'est vraiment la base puis quand je parlais des policiers c'est parce que les autres les policiers m'ont vraiment que t'es pas gentil ou je sais pas quoi mais t'as tout d'un coup c'est comme tu tombes ça n'a plus rapport ils peuvent te tabasser ils peuvent t'arrêter n'importe quoi c'est comme ils inventent des trucs parce qu'ils t'aiment pas simplement puis s'ils t'aiment c'est correct tu sais c'est c'est juste n'importe quoi c'est écidorant comme nous moi je sévillerais contre les élèves que j'aime pas je leur donnerais des mauvaises notes c'est ça qu'ils font les policiers c'est génial génial les gars c'est vraiment du bon monde c'est vraiment en plein ça puis ça là-dessus je le donne aux enseignants je pense que la plupart des enseignants ne donnent pas des mauvaises ou des meilleures notes selon les élèves moi je n'ai jamais fait ça puis je ne suis même pas capable d'imaginer qu'un enseignant fait ça donc un enseignant congédié à Chabigny pour des propos complétistes donc ça c'est très court je viens de le faire quand même tant qu'à faire puis après ça on va en venir à nos super commentaires sur 478 commentaires je vais forcément en trouver des mots qui vont ça je ne vais pas tous les faire bien sûr je vais en chercher quelques-uns qui vont démontrer que c'est qui qui est le fou parce que j'en ai vu quelques-uns déjà qui démontrent que c'est ça il y a des parents qui n'ont pas bien fait le job ça c'est ça un enseignant de Chabigny vient d'être congédié après que les parents eurent alerté la direction sur des propos complétistes qu'il aurait véhiculé en classe selon nos informations il venait d'être embauché pour un remplacement dans un cours d'éthique l'homme en question a partagé plusieurs théories complétistes sur son compte Facebook bon là c'est vrai je ne suis pas en classe pour moi c'est bien merci donc des élèves auraient même fait circuler une vidéo YouTube où on l'aperçoit en état d'ébriété invectiver des journalistes lors du convoi de la liberté à Ottawa pendant la pandémie aurait au moins c'est conditionnel donc jusqu'à là les fake news on peut presque les remercier mais là par contre les autres ils ne nomment pas ils ne font pas la publicité ils font ah plus à venir c'est ça qui est le fun de l'autre tic qui me note parce que l'autre ils ne nomment pas il me semble donc c'est ça donc c'est ça merci c'est pour ça que je dis des fois les journalistes ça se peut que ce soit des journées de faire même brillant comme je dis qu'ils comprennent toute la game puis qu'ils continuent à garder leur travail puis qu'ils n'ont plus de l'information quand même merci c'est le cas je me répète je tiens à remercier puis c'est une bonne quand même une bonne mention à faire parce que j'imagine qu'il y a quand même des journalistes qui sont brillants qui veulent garder leur emploi puis qu'ils vécuent de la bonne information c'est ça le temps-là puis je les remercie un jour une fois donc c'est ça oui c'est vrai je m'en excuse encore je ne me dérange pas je ne suis pas fier de ça je n'ai pas honte encore une fois d'avoir été en état de virilité la plupart des gens ont 18 ans ont déjà été en état de virilité je ne sais pas je n'ai pas ni personne en danger à ce moment-là je n'étais pas en auto je marchais dans les rues donc comme j'ai dit tantôt les journalistes ils ont fait beaucoup de promotions beaucoup de propagande très négative pendant le COVID puis je pense je n'ai pas me senti mal d'avoir invectiver des journalistes à cette époque-là ils étaient responsables en grande partie de toute l'attention dans la population donc c'est sûr autant que je peux leur donner le bénéfice du doute mais je m'arrête par rapport à ça mais je n'ai pas honte d'avoir invectiver un journaliste la direction du centre de service scolaire du chemin du roi dit avoir agi rapidement dès qu'elle a été mise au courant au fait de la situation elle n'accordera pas d'entrevue à ce sujet encore une fois je me demande pourquoi je ne comprends même pas il s'agissait de la première fois que l'enseignant a été embauché il s'agissait de la première fois que l'enseignant a été embauché par le CSS il travaillait pour celui-ci depuis 12 jours soit deux semaines d'école une lettre a été envoyée aux parents au début d'après-midi pour les informer de la situation rassurant les parents que les valeurs de l'école doivent être véhiculées et mises de l'avant par l'ensemble du personnel mais l'école les valeurs de l'école c'est vraiment drôle parce que c'est quoi les valeurs de l'école garder les élèves dans l'ignorance qu'ils n'aient pas accès à de l'information qu'ils n'aient pas accès à un enseignant surqualifié qu'ils aient les connaissances en économie politique qui dépassent complètement ce qu'on demande à l'école ça ne serait pas ça non vraiment pas ça il faut vraiment des profs qui disent que c'est bon la vaccination parce que ça a vraiment eu beaucoup de succès la vaccination géniale parfait c'est parfait en fait ça s'appelle Bill Gates si tu as des intérêts dans les pharmaceutiques puis tu as fait des milliards là c'est parfait là c'est vraiment parfait si tu veux aussi si tu es un eugéniste puis tu rêves depuis longtemps de réduire la population de la Terre c'est génial aussi à ce moment-là c'est vrai que c'est génial j'avoue pour ceux qui ont fait le test par contre je ne suis pas sûr que c'est génial je vais prier encore une fois mais je veux dire c'est tellement absurde quand je lis ça les valeurs l'école bien les élèves dans la c'est vraiment l'ignorance là je parle des vaccins en genre de joke mais quand je parle de Trump c'est parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils soient élus on va aller là-dessus vite vite on va aller là-dessus j'ai fini mes fake news on va aller aux commentaires tu sais c'est directement il va être élu il mène d'une façon ridicule même les démocrates la télévision ils ont déjà un peu abandonné puis ils parlent déjà de l'élection de Trump et donc directement c'est pour ça notre job en tant que prof en tant qu'enseignant de montrer aux élèves que oui comme Trump il n'est pas parfait comme personne comme chaque humain de la Terre mais qu'est-ce qu'on s'est fait dire pendant 7-8 ans c'est en grande partie n'importe quoi puis ça sert à pas de la friction entre un peuple américain et canadien dans le futur ça va être de la merde c'est quoi le but qu'on aille à tous les États-Unis quand Trump va être élu c'est ça la stratégie les preuves d'océan les preuves d'histoire les directions tout ça que vous voulez c'est vraiment du n'importe quoi à un moment donné c'est quoi le but de l'école c'est de formater du monde c'est ça j'allais comme faire un peu une question il me semble que c'est ça pousser le questionnement des élèves que les élèves soient autonomes intellectuellement qu'ils peuvent se questionner qu'on leur montre les deux côtés de l'histoire c'est justement comme ça que les jeunes vont rechercher qui vont faire leur propre recherche mais on ne veut pas ça bien sûr on veut formater les gens on veut formater à l'école puis après ça va apprendre une job puis va faire ta job jusqu'à ta mort c'est ça qu'on veut on ne veut pas que tu réfléchisses du tout un enseignant te présente deux possibilités il ne faudrait pas ça surtout pas un enseignant de CR qui est supposé de t'enseigner l'éthique la tolérance il ne faudrait pas qu'ils montrent les deux côtés de l'histoire il ne faudrait pas qu'ils disent les bons puis les mauvais côtés de se faire vacciner ben non ça n'a pas de sens c'est le mot tout intolérant ce gars-là il veut que les non-vax ils comprennent les vaccinés puis ils veulent que les vaccinés comprennent les non-vax c'est ça le but moi c'est toujours ça que j'ai dit en plus ne serait-ce sans cesser de répéter qu'on ne peut pas en vouloir aux vaccinés d'aïr les non-vaccinés il y a très peu de gens non-vaccinés qui vont dire ça très peu moi je n'arrête pas de le répéter parce que ultimement c'est vrai c'est pas pour être gentil artificiellement c'est vrai comme les gens ils ont bien fait ils écoutaient la télévision ils lisaient les journaux puis ultimement ils se faisaient ça tu sais quoi on est encore pogné parce que les non-vaccinés ils ne sont pas vaccinés c'est sûr que c'était n'importe quoi comme information mais par contre quand tu crois l'information émotionnellement c'est normal que tu aïsses les non-vaccinés mais moi mon but il me semble que ce qui est logique c'est justement de vouloir abattre ça en intolérance due à l'incompréhension parce que pourquoi les non-vaccinés aïssent c'est parce qu'ils ne se comprennent pas les anti-vax les non-vaccinés qui n'aiment pas les vacciner il y en a très peu en passant ils ne s'en prennent pas d'autres non plus ils font comment il me se fait dire des conneries l'autre fois parce que je n'étais pas vacciné mais la personne dans sa tête est responsable du fait qu'elle a été emprisonnée comme 10 mois de plus je suis ça vite vite il faut que tu penses à ça puis à l'inverse la personne vaccinée comprend que la personne qui n'est pas vaccinée ce n'est pas pour te faire chier ce n'est pas parce qu'elle est égoïste non c'est parce qu'elle elle entend se parler que les vaccins spécialement eux autres c'était comme un genre d'expérience ce n'était pas vraiment comme des vaccins normaux puis c'était comme un peu une expérience qu'on faisait on essayait une nouvelle technologie parce que c'était supposément une maladie spéciale donc là on essayait la mRNA donc les messagers comme qui change l'ODN en gros c'est quelque chose qui est spécial ça se cultue que les gens qui étaient réticents ils n'avaient pas confiance parce que c'est une nouvelle technologie puis c'est comme j'ai pas envie de me faire injecter ça dans le corps puis ça change mon ADN quand c'est expliqué comme ça je pense que tu n'as pas le choix de comprendre les deux côtés ils se respectent les deux côtés quand tu l'expliques ça a du sens moi personnellement je suis anti-vaccin je peux comprendre une personne qui est pour l'accident qui s'est fait vacciner puis qui est fâchée contre nous je vais l'écouter je vais y en parler puis on va on va parler on va s'échanger des informations la personne va voir que je ne l'haïs pas que ce n'est pas parce que je suis égoïste c'est parce que j'ai des informations qu'elle elle n'a pas ça ne veut pas dire que je suis plus brillant nécessairement qu'elle ça veut surtout dire que là-dessus je suis plus informé qu'elle la personne c'est un charpentier c'est un menuisier plombier peu importe tu as des skills des choses que je n'ai pas tu es capable de faire des choses que je ne serais jamais capable de faire on a chacun nos forces c'est ça le but on échange des informations puis on essaie d'abattre l'intolérance mais ça il faut que tu écoutes les autres si dans ta tête Trump c'est le pire mongol au monde si c'est le deuxième Hitler puis toute la gang qui le suivent c'est les sexistes racistes homophobes xénophobes toutes les his toutes les phobes ça part mal le gars va se faire élire fait que là on va tous penser que les états-unis c'est tous les mongols ça part bien c'est vraiment n'importe quoi bon les commentaires 480 donc je ne sais pas on peut commencer en haut ça c'est en haut c'est les premiers qui ont sorti bon on va en sortir une couple de drôles de juteux reposter le live ça c'est correct de le reposter c'est ça que je voulais là on va regarder tout le monde que je connais ok je vais enlever ça aussi ok parce que directement tu sais moi je n'ai pas honte de ce que je dis je suis content de même je n'aurais jamais souhaité avoir autant de publicité je n'aurais jamais espéré avoir autant de publicité et tant qu'à pu avoir de job c'est ça que je veux tant qu'à faire c'est ça qui est drôle puis en plus financièrement je ne suis pas dans la merde pour ceux qui pensent que je vais me susciter parce que non n'inquiétez-vous pas non je ne suis pas capable de voir le sourire que j'ai en ce moment si j'étais vraiment triste je ne rive pas bon c'est ça tantôt lui tu as trouvé un autre job il nous fait un live c'est ça il n'aime pas de trouver un autre job je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je n'en parlerai pas trop par contre parce qu'au Québec les gens ont tendance à être très jaloux c'est la réalité du Québec c'est ça comment tu ne peux pas t'abonner il me semble que tu peux t'abonner je pense pas je vais regarder ça tantôt ah bon c'est ça je pense que ah ok bon il y en a eu qui ont qui ont eu la qui ont eu la message pour enlever leur commentaire négatif je l'appuie ici je comprends que des fois qu'on peut dire des choses un peu gratuitement sur internet vous êtes jeune aussi je peux comprendre ça mais c'est rien tu sais il ne faut pas dépasser l'autre personne moi je suis accusé de quoi ultimement je suis accusé de parler d'informations que le gouvernement n'approuve pas ultimement tu sais c'est donc tu sais comme c'est correct de maïc mais essaye d'être proportionnel tu sais quand tu es là à souhaiter à rire il y en a un qui dit qu'il est sûrement participante puis les autres ils rient puis ah sûrement mais oui puis tout c'est pas fort merci de votre sagesse ok vos commentaires mon but c'est pas c'est pas de régler pas des règlements de compte bon c'est correct je vais pas nommer de nom je pense que on est sage non c'est correct je suis content merci mon but c'est pas l'antagonisme par contre c'est pas l'antagonisme mais par contre si je voyais encore le commentaire des participantes puis les autres qui riaient je l'aurais sorti j'y aurais parlé de ses noms parce que là à un moment donné tu sais tu peux me dire tout autre truc je suis très tolérant les élèves qui m'ont eu ils savent je suis pas tu peux même dire je pense qu'elle a perdu ses bases ça c'est correct je pense qu'elle a perdu ses bases elle a perdu ses couilles c'est correct ça je peux vivre avec ça il n'y a pas de problème c'est sûr ça aussi pas de problème je suis aucun problème tu peux même dire en joke que la polesse c'est sans débarquer je suis à la limite ça c'est correct on se garde les limites je vais montrer que je suis très tolérant ok ces commentaires là je peux vivre avec c'est correct soyez ça c'est la même chose j'en ai parlé je suis une personne très humble à la base si on n'est pas capable de rire de soi-même ça ne va pas l'aller ça ne donne rien de vie donc c'est correct des bonnes blagues même si ce n'est pas fait avec des bonnes intentions je n'ai aucun problème avec ça donc je ne sais pas qui a supprimé sur la chaîne je ne sais pas pourquoi il y a une chaîne en tout cas je vais aller voir tantôt je n'ai pas supprimé une chaîne je ne sais pas je vais aller voir peut-être que YouTube je sais que des fois ils me censure peut-être qu'ils ont censuré des trucs que vous avez vu avant parce que là il y avait peut-être plus de circulation je ne sais pas je vais aller voir ça allez-tu vous coucher demain il y en a c'est vrai c'est vrai va chier même c'est pas ma mère non je ne sais pas à quel sujet tu disais ça encore là c'est parfait on ne souhaite pas de mort je voulais peser sur l'autre je ne voulais pas je ne voulais pas sur le temps je voulais enlever l'autre commentaire ok c'est ça puis il y en a ok c'était des commentaires avant Rachid ouais c'est vrai je ressemble à Rachid d'adorer ça a les couilles de se pointer dans une école mais pas derrière son lèvre je te prouve que t'as l'attard ça a l'air ah c'est drôle des commentaires autour donc merci Norman c'est une longue histoire ça a l'air que je célèbre merci Jocelyne il y a beaucoup de monde qui a me trompe ah je pense qu'on n'a pas aimé que tu bois des vaccins ça c'est très drôle en fait j'ai commencé mon truc parce que non mon truc ma carrière c'est pas une carrière parce que je suis en plein Covid puis bon c'est ça le but moi c'était pour que les gens comprennent parce qu'ultimement la plupart des gens on pense qu'il y a des bactéries et des virus partout donc en buvant cette eau-là parce que c'est de l'eau ultimement que bon avec Stred pour ceux qui n'ont pas vu j'ai lavé des portes de métro avec une guinée guinée propre bien sûr mais en gros je me suis arrangé pour extirper de l'eau dessus et j'ai bu de l'eau pour démontrer que ultimement j'avais pas peur des virus ou des bactéries qui pouvaient traîner sur les portes de métro donc dans la tête du monde une porte de métro c'est quand même un peu une référence comme de quoi que bon les bactéries puis les virus vont se rassembler là c'est sûr que c'était un peu dégueulasse mais l'eau c'était pas si faite que ça pour ceux qui ont vu la vidéo ça goûtait quand même du normal l'eau était comme quand même noire quand même foncée mais l'eau goûtait quand même normal mais c'est ça donc je pense qu'on a pas aimé des petits bois des bactéries ultimement c'est une autre chose c'est ça comme tu mets quelqu'un dehors pour ça puis théoriquement je peux en parler des bactéries j'ai fait beaucoup d'achat je suis là-dessus je suis pas un médecin j'ai pas moi-même vu des bactéries sur le microscope mais au niveau technique j'ai lu beaucoup là-dessus j'ai lu des travaux scientifiques des brevets des guillères je peux en parler j'ai mes limites bien sûr mais c'est ça ben j'ai pas parlé vraiment de ça en fait dans les cours j'ai pas parlé du tout de ça j'ai parlé de ça dans les lèvres simplement je sais pas en fait comment ça va finir les trucs je vais être honnête je sais pas dans quel groupe que tu es les examens corrigés ils étaient dans dans le classeur je sais pas là-dessus je te souhaite que oui je souhaite à tout le monde tout le monde de l'école des bonnes choses à part ceux qui ont été méchants contre moi mettons je souhaite pas de mal à personne je tiens à mon karma très important le karma c'est quoi le rapport c'est quoi le rapport je sais pas exactement comment j'ai Camille Averdiard c'est pas à part avec Hitler puis les vaccins gros je sais pas quand que j'ai parlé des deux choses en même temps c'est deux choses qui ont certains liens mais c'est pas le lien tu peux bah c'est sûr que le Justin va être quand le Justin ça va être quand même loin les commentaires je sais pas si je vais avoir ta réponse mais tu peux peut-être préciser c'était quoi la mention je sais pas désolé trop il y en a beaucoup des drôles je sais pas je sais pas à quel point moi je trouve beaucoup de de répliques drôles de commentaires drôles puis je suis pas toujours sûr si ça se veut drôle mais bon je trouve j'ai pas de compétition dans la première école moins de finale t'es comme ça t'es même pas si c'est sérieux t'es même pas dans le sens que c'est comique parce que si tu te manges dans le sens de l'humour puis tu comprends que c'est une bonne dalle tu sais en tout cas c'est même pas un bon exemple de ce que je disais ah pourquoi ça c'est une bonne question pourquoi t'as lancé dans l'oeuvre aussi tard je voulais pas être chiant je m'en exclue c'est plus que au début on avait des trucs à gérer dans la vie bien sûr mais à part de ça c'est plus que je me disais je pensais de faire ça simple au début en fait je me suis rendu comme ouais si c'est vrai que je lise ça je suis mieux je suis mieux dedans d'avoir les images le temps que je donne les images sur mon streamyard et tout c'est la procédure c'est pas ça je m'en excuse d'avoir commencé mon live tard c'était pas pour être chiant c'est une passion mais l'affaire c'est que ça c'est tout ça je peux le préciser moi je savais pas quand tu pars c'est parce que j'ai joint mon youtube avec mon facebook en faisant ce live j'ai jamais fait ça mais avec youtube on dirait que ça fait une annonce automatique puis l'annonce je sais pas quelle forme que ça prend sur youtube mais les élèves voyaient déjà le titre il voyait que j'étais pour faire un live alors que théoriquement ça m'est arrivé souvent avec facebook de commencer de commencer comme mon live de faire le setup le plan dans un sens mais jamais commencer ou commencer la journée d'après ou je sais pas quoi mais là j'avais des commentaires qui apparaissaient c'est là que j'ai réalisé que youtube fonctionnait pas de la même façon il y a pas de job demain c'est plus ça je sais pas ouais en fait bon je vais me lever un petit peu moins bonheur ça c'est vrai mais bon c'est pour quand même ah et Anish bon alors c'est Anish bon tu tu peux me sortir tu peux me sortir ça là si tu veux en ce moment pour la vaccination covid je serais curieux de voir ça je vais être honnête pour le covid je n'ai pas entendu parler des des amish ça se peut qu'au niveau de la vaccination covid il y a été plus vacciné théoriquement ça se peut la seule chose que je sais c'est que historiquement ils ont toujours ils ont une exclusion médicale religieuse puis ils ont toujours ça a toujours qu'est ça mais pour rapport au covid ça se pourrait qu'il y a un taux de vaccination respectable ça je ne sais pas je n'ai pas l'information là-dessus je me garde une gêne ça se pourrait que tu aies raison je ne crois pas mais je ne sais pas ici je vais prendre pour acquis que tu parles des vaccins peut-être que ça n'a aucun lien ensemble je m'excuse si ce n'est pas de ça que tu parles entre les vaccinations puis l'autisme en fait comme j'ai dit puis ça c'est quelque chose qui est connu avant exactement les années on monte aux années 70 c'était une personne sur 10 000 qui était autiste ok bon souvent les gens vont dire l'argument comme que c'était pas diagnostiqué qu'il y avait moins de diagnostic que maintenant c'est des troubles du spectre de l'autisme donc c'est plus de monde bon mettons un peu mais ça ne justifie pas que tu passes d'une personne sur 10 000 à une personne sur 88 ok donc c'est comme 100 fois plus le autisme ok donc c'est vraiment plus c'est pas comme c'est pas juste les diagnostics qui peuvent faire ça comme différent puis bon dans la population générale bien l'autisme augmentait en même temps que la quantité de vaccins c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs c'est sûr mais quand tu fais une étude qu'est-ce que tu veux faire c'est avoir une corrélation puis bon une corrélation c'est pas une preuve mais quand tu fais de la statistique quand tu évalues ça bien il y a justement des programmes qui évaluent ça et tout puis qui vont te dire à quel point ça peut avoir un lien ensemble c'est quoi les probabilités que ça a un lien et tout il y a des programmes qui font ça puis il y a des études que tu peux faire avec ça puis ben ultimement mais c'est ça c'est quoi le principe c'est toute chose étant égale par ailleurs donc en gros quand tu fais une étude tu vas regarder deux facteurs puis tu regardes si ça rapporte puis ça le lien est direct entre la vaccination puis la quantité de vaccins parce que c'est rendu vraiment élevé avant 18 ans je pense c'est une affaire comme 131 vaccins je pense aux États-Unis au Canada aussi je pense on est pas mal avec ses cours puis quand tu recules dans les années 70 c'était quelques vaccins une poignée de vaccins c'est même pas 10 puis souvent c'est un petit peu plus tard aussi on commence très tôt on commence à deux mois on commence super tôt donc je sais pas quoi dire c'est pas une preuve ultime non mais à un moment donné il faut il faut que tu fasses un petit saut c'est comme le matin quand tu vois que tu te réveilles puis que tu vois de l'eau partout ben t'es pas sûr à 100% qu'il est mouillé mathématiquement il peut y avoir vu des pompiers qui sont venus arroser à l'entour de chez vous puis ça te donne l'impression qu'il est mouillé ça se peut mathématiquement tu le sais pas mais tu prends pour acquis que c'est sûrement d'appui ok tu vas pas voir vos postes de pompier là pour voir est-ce que vous êtes arrosé en avant de chez nous non t'assumes que c'est vraiment d'appui donc à un moment donné il faut que tu fasses certains sauts théoriques puis genre c'est ça puis oui des corrélations c'est pas parfait mais à un moment donné c'est ça c'est une drôle fausse corrélation donc ça c'est comme c'est une vieille affaire c'est un vieux commentaire c'est comme mais donc c'est ça je sais pas c'était quoi la corrélation à un moment donné donc il faisait donc là on voit que Bill Gates tantôt puis c'était pas une joke donc on voit qu'il était sérieux donc la vaccination n'a aucune causalité avec l'autisme ultimement la loi de le penser je sais que j'accepte ça sur les commentaires là c'est correct c'est pas des menaces c'est pas du mal rien la loi de ton opinion ça c'est vraiment correct moi quand je te présente des faits c'est juste que c'est pas juste une opinion basée sur mettons quelque chose que j'aime ça va être le plus possible basée sur des faits sur des études sur des articles scientifiques sur des brevets la plupart des gens ils vont t'obstiner sur la vaccination ils ont jamais lu un article scientifique ils ne savent même pas c'est pas un article scientifique en fait ils ont encore moins lu un brevet ils n'ont sûrement pas lu de livres scientifiques non plus tu sais là les gens ils t'obstinent ils vont dire des tautologies des trucs ils ne vont pas t'écouter tu sais les gens qui sont pour vaccins 90% du temps ils ne sont même pas capables de nommer une des personnes qui a supposément travaillé sur l'invention des vaccins ils ne sont même pas capables de dire soit Pasteur ou Jenner ou Lady Mary de Montaigne au 18ème siècle c'est toutes des personnes comme notables qui ont comme amené des vaccins en Europe bon ça a fait de la merde mais bon c'est pas ça le sujet les gens ne connaissent rien de ça ben par contre ils vont être sûr que les vaccins c'est vraiment bon il y en a des fois qui vont me dire ah Pasteur il a inventé les vaccins parfait bon j'en ai un Jedi bon bravo quel vaccin quelle maladie c'est quoi il a fait personne 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 n'est capable de rien dire Pasteur il a travaillé sur un humain un vaccin sur des humains il a fait plantrax avec des cochons c'était trafiqué c'était n'importe quoi Pasteur en passant c'est une personne qui transmettait des virus ok dans des cerveaux de chien pis là les chiens qu'est-ce qu'ils faisaient ils saisissaient pis ils mouraient ok ils faisaient ils chienquaient pis là ils mouraient pis là notre génie le pasteur il prenait le cerveau du chien mort parce que lui dans sa tête il avait transmis la rage ok pis là dans sa tête il broyait le cerveau du chien pis il injectait ça dans un autre chien jusqu'à un tiers souvent même deux tiers de la pas de l'air du cerveau du volume du cerveau ok donc en gros le cerveau dépauché il se retrouvait comme totalement comme compacté dans du chmu d'autres cerveaux comme dégueulasse pis là les chiens mouraient pis là lui qu'est-ce qu'il notait il notait la rapidité que les chiens mouraient pis là dans sa tête ben la rage était de plus en plus virulente parce que les chiens mouraient plus rapidement c'est le genre d'expérience que 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 je pensais je pensais à être là en passant à être à pasteur pis ça des trucs de même ça en lisant ça là ok vous pouvez tout lire ça vous-même ok il y en a il y en a je t'expliquais de longtemps là il y a pas de problème tu cachais pas trop en passant donc c'est ça puis directement pasteur c'est lui le fondateur la théorie qui dit qu'il faut vacciner bon la théorie des gènes je sais pas trop comment traduire ça c'est lui le fondateur donc quand on attaque pasteur ben pourquoi j'attaque pasteur ben parce que c'est lui le vaccinateur en chef la première personne connue qui est vaccinée on peut remonter à Edward Jenner comme tournant de l'autre siècle mais à la base on connait pas du temps parce qu'il y a eu une bataille aussi au milieu des années 1800 au milieu des années vient le siècle entre Antoine Béchamp et Pasteur parce que les deux rivalisaient les deux étaient deux ben ça allait être deux génies ben Pasteur c'était vraiment pas un génie c'était l'équivalent d'un technicien de laboratoire je veux rien compter des techniciens de laboratoire c'est juste pour donner une échelle Antoine Béchamp c'était le vrai le vrai scientifique rigoureux même Pasteur souvent il suivait les travaux de Béchamp il modifiait un peu c'est une vraie joke donc à une certaine époque il y avait un genre de rivalité entre la théorie qui dit que on est toujours quand t'es malade c'est vraiment des envahisseurs il y avait une rivalité à cette époque là donc Pasteur lui il défendait l'idée que quand t'es malade c'est parce qu'il y a des bactéries ou des virus qui viennent te rendre malade et Béchamp lui il défendait l'idée que théoriquement quand t'es malade c'est parce que ton corps va faire sortir de la merde des déchets pour prendre un peu le concept comme quand on est malade puis qu'on sue puis que mon parent me dit ah c'est correct moi je crois il faut que la merde la sorte il faut que les choses il faut que les déchets sortent donc c'était ça l'idée mais c'est pas du tout la même raison donc pour Béchamp lui c'était vraiment que le corps fait filtre ultimement alors que pour Pasteur c'était vraiment que tu luttes contre l'envahisseur le virus puis ton corps ultimement il va se suer pour faire sortir le virus c'était deux théories qui s'opposaient dans le milieu des années 1800 puis ultimement Pasteur il a gagné ok c'est une histoire vraiment courte bien sûr Pasteur il a gagné puis c'est là dans les années 60 et après que la théorie des germes c'est vraiment incrusté dans la science parce qu'avant il y avait un genre de débat c'est pour ça qu'on parle de Pasteur comme étant le premier vaccinateur c'est pour ça que quand je parle de vaccins je demande aux gens de où ça vient sais-tu d'où ça vient parce qu'à la base la technologie de Pasteur c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui à part les nouveaux vaccins de COVID ça a toujours été ça sans varier l'idée ils n'ont jamais je vous dis on n'a jamais vu de virus ce qui est arrivé c'est tout simple c'est simplement qu'on transférait des maladies supposément en tuant des animaux on fait la même chose aujourd'hui en passant on fait la même chose c'est comme ça qu'on va tester la virulence Pasteur c'est lui qui a mis au monde carrément la science moderne c'est pas la science la médecine moderne puis c'est un gars qui était complètement selon moi c'est vraiment ce gars-là il est vraiment en prison il a tué tellement de chiens les chiffres que j'ai entendus c'est une affaire comme de 15 000 chiens qu'il aurait tué sûrement plus que ça tu sais c'est une joke pour faire des expériences pour se transférer supposément la rage d'un chien à l'autre c'est brillant c'est ça que tu transmets la rage le chien il ne meurt surtout pas parce que tu injectes comme deux tiers du volume de son cerveau dans son cerveau il faut vraiment être débile pour penser que tu transmets la rage c'est la rage qui tue le chien pour vrai que ce soit sincère ou non mais c'est ça la virologie puis en gros Pasteur il a testé un seul vaccin sur les humains c'était la rage en 1885 qu'est-ce qu'il a fait c'était con parce qu'en plus Pasteur il était déjà une célébrité en 1885 ça faisait plus de 20 ans que c'était vraiment une célébrité Pasteur puis les gens pour eux autres c'était un honneur de se faire traiter par Pasteur alors qu'est-ce qui arrivait c'est que les gens quand ils étaient mordus ils se présentaient chez Pasteur puis là en gros ils se faisaient essayer en gros là je fais une histoire vraiment courte parce que bon je peux tourner les coins ronds mais en gros les gens étaient contents de se faire tester en gros d'être un cobaye mais en fait eux autres ils pensaient que c'était vrai comme la c'est la même chose qu'aujourd'hui une confiance aveugle aux médecins confiance aveugle en la médecine mais à cette époque-là il y avait aussi l'aspect célébrité Pasteur était le premier scientifique célèbre au monde avant les scientifiques n'étaient pas célèbres Pasteur c'est devenu une célébrité mondiale européenne un peu mais mondiale ultimement donc donc c'est ça puis comment qu'il a inventé ça bien c'était aussi approximatif que tout le reste c'était vraiment du n'importe quoi parce que les gens qu'est-ce qu'ils faisaient qu'une fois qu'ils étaient qu'ils pognaient la rage qu'ils se faisaient morts par un chien ou un rat peu importe ils allaient se faire tester auprès de Pasteur puis en gros ils se faisaient piquer et tout puis si tu surviais si tu survivais c'était comme ah merci Pasteur t'es vraiment un héros puis si tu mourrais ben c'est comme ah ben Pasteur il a fait le mieux qu'il pouvait c'est la science comme les vaccins aujourd'hui même affaire il y a toujours une bonne excuse il y a toujours une bonne justification tout le temps tout le temps ça fait longtemps ils perfectionnent leur art de convaincre le monde puis de rendre les gens dans un étau intellectuel c'est incroyable c'est comme ok là c'est plus imaginez tu sais comme avec le Covid au début c'était comme ah oui ça arrête la transmission après ça ah ben ça peut faire un peu de transmission mais ça sera pas grave ok après ça bon ça se peut que ça soit grave mais ça aurait été plus grave si tu veux pas vacciner ok puis si tu meurs ben ben tu vas aller au ciel le fait c'est qu'à un moment il allait sortir parce qu'au moins si tu meurs ben tu t'es ça c'est officiel à un moment donné ça allait sortir dans le sens quand même qu'au moins tu t'es donné fait que tu vas aller au ciel c'est très logique mais en gros sans doute merci pour les commentaires en général tant qu'il n'y a pas de violence tant qu'il n'y a pas de tant qu'il n'y a pas de c'est correct j'accepte vraiment tous les commentaires communisme oui communisme c'est quelque chose que souvent les gens ont peur du monde je pense que oui parce que les gens ils ne savent pas c'est comme un autre monde mais quand tu regardes une rue c'est la même affaire tu ne vois pas le système politique quand tu regardes une rue quand tu vas au parc il y a des affaires la même tu ne vois pas ce n'est pas écrit donc tu mérites de perdre de la job le cadre bon ça à la limite ce n'est pas violent ce n'est pas vraiment constructif encore là je peux vivre avec ce n'est pas quelque chose mais je trouve ça une mauvaise que tu mérites de perdre de la job tu sais ça comprend pas ce que je veux il va durer combien de temps le show ben le show en fait moi je continue je fais le tour j'ai dit tantôt j'ai dit le plan en gros là j'ai dit que je passerais les commentaires pour voir les commentaires qu'il n'y avait pas dans l'autre ben c'est ça mais là en gros vite vite j'ai dit les commentaires parce que tu sais des fois ça peut être bon des commentaires je ne sais pas je n'ai rien contre ça tu sais c'est correct que les gens ne s'entendent pas parfaitement c'est correct je sais comme que il y a du monde qui va m'aider plus peut-être mais le but c'est qu'il y ait de l'information elle est bonne celle-là elle est bonne elle est bonne je ne te connais pas elle est bonne ça peut être dans la deuxième classe mais c'est pas grave c'est pas contre toi elle est bonne elle est bonne c'est trop très bonne c'est connu c'est ça moi je ne suis pas je n'ai rien de bonne pit bald elle est bonne celle-là pit bald pit bull pit bald c'est bon c'est bon ah ça c'est bon la divine poutine j'ai déjà dit quelque chose qui ressemblait à ça ouais j'ai dit ça dans les lives pis j'ai ouais je pense que j'ai dit ça aussi à un moment donné je ne sais plus peut-être mais c'est quelque chose que j'assume parfaitement c'est-tu que j'ai le plus intelligent du monde ben le leader au niveau comme du leadership au niveau mondial il y a Xi qui est très très brillant aussi Poutine il est là il est vraiment brin parce que là tu m'en caches un peu c'est quoi c'est ça j'aime bien si Poutine est un dictateur et criminel de guerre c'est très subjectif dictateur à la base il y a des élections donc dictateur tu ne respectes pas vraiment la définition pis bon les gens vont dire que les élections en Russie sont truquées qu'il a tué son opposant son opposant il n'était vraiment pas c'est l'équivalent de Donald Trump c'est qui s'acharnait sur genre quelqu'un qui n'a pas rapport c'est pas un bon exemple mais bon Poutine c'était sûr qu'il se faisait réélire pour comprendre que Poutine il se fait réélire parce que son peuple il n'arrête pas de s'améliorer de s'améliorer c'est pour ça que Poutine continue de se faire réélire tu sais puis directement même si c'est un dictateur tu peux pas ta population il faut comprendre que Poutine la Russie je sais pas combien de minorités ethniques c'est un pays vraiment divers la Russie il y a plusieurs dans l'ensemble de la Russie il y a plusieurs genres de provinces des oblastes c'est ça des oblastes c'est un nom pour désigner des provinces des régions puis c'est des régions que leur autonomie va varier selon leur culture selon leur attachement à la Russie dans le sens que c'est des peuples que leur attachement à la Russie va être directement proportionnel à leur désir dans le sens que Poutine qui va forcer les peuples à se rattacher certains peuples c'est des Russes mais comme au niveau de la gestion c'est un peu comme le Québec il y a des il y a des sphères de compétences dans le sens que le Québec au niveau provincial on est responsable des trucs comme l'éducation vite vite le chômage donc on a des sphères d'expertise puis le Canada ils ont des trucs qui s'occupent mais en Russie ça va c'est très flexible donc tu vas avoir des oblastes qu'on appelle donc des régions qui sont très très reliées parfaitement à la Russie qui sont russes à 100% il y a d'autres régions qui sont comme mettons ils ont une langue séparée un peu comme le Québec puis ils sont vraiment indépendants puis Poutine il est avalisé pas avec l'armée donc tu sais il faut connaître un peu notre histoire il faut connaître la réalité géopolitique surtout aussi c'est ça mais c'est normal je t'en veux pas de penser que Poutine est un dictateur c'est ça qu'on s'est fait dire tout le temps donc je suis pas fâché contre toi Bill Gates puis je suis pas fâché contre personne qui pense ça mais par contre il faut être à l'écoute des autres informations parce que juste ça ok c'est ça ça c'est relié donc on va dire sans doute qu'il y ait des milliers de gens donc j'imagine que tu parles d'Ukraine parce que tu es des milliers de gens si tu parlais de Poutine qui terrorise la population de façon littéraire ça c'est ça n'a jamais été fait là ben en fait nous on a fait pire que ça en fait bon puis alors qu'il y ait des milliers de gens mettons là je me dis j'assume qu'on parle de l'Ukraine on peut comprendre que l'Ukraine c'est un conflit qui durait depuis le minimum 2014 qui était provoqué par l'OTAN l'OTAN n'a jamais cessé d'aller vers l'Est alors que l'entente lorsque la Russie et les États-Unis avaient comme bon pas que la guerre froide avait terminé ben l'entente c'était que l'OTAN ne devait pas progresser ne serait-ce que d'un pied à l'Est donc aucun pays devait être converti aucun pays devait être joint à l'OTAN puis ils n'ont pas arrêté de le faire jusqu'à l'Ukraine puis juste avant l'invasion de Poutine ben Zelensky il était déclaré en gros qu'il souhaitait bombarder avec une bombe nucléaire les termes je ne me rappelle plus parce qu'on traduit parce que c'était en anglais en gros ils voulaient bombarder Moscou donc c'était Poutine en plus que la population du Donbass c'était une population russe russeophone c'est des gens qui parlent russe c'est des gens que quand tu leur demandes de voter est-ce que tu veux aller joindre la Russie ils vont voter à 90-95% c'est d'autres choses beaucoup d'actions de chats il faut accrocher le fil en arrière donc c'est ça c'est des régions qui votent russe c'est vraiment un haut pourcentage puis ces gens-là étaient bombardés littéralement par l'armée ukrainienne puis c'est des trucs qui avaient été dits après l'élection de 2014 donc après 2014 qu'est-ce qui était qu'est-ce qui avait été dit je résume vite vite les gens qui gagnent les élections en 2014 les gens qui ont été installés par la CIA si on veut résumer si on veut dire les vraies choses en gros eux ils faisaient des déclarations à la télévision les intellectuels ils disaient des genres de trucs qui sonnaient comme dans le genre les rats à l'est les russes les rats les surplus les inutiles toutes sortes de trucs il fallait trouver une façon de s'en débarrasser les termes qu'on utilisait à la télévision c'était n'importe quoi c'était comme en gros c'est des rats puis là c'est comme comment qu'on s'en débarrasse il faut trouver une solution c'est comme on extermine les rats puis il faut trouver une solution une solution une façon d'exterminer les rats c'est ça qu'on disait ok donc là Poutine il a attendu 8 ans parce qu'en 2014 et 2022 il y a 8 ans donc là Poutine il y a 8 ans le temps que la population du Donbass s'est faite bombarder jusqu'à 15 000 15 000 on se calme Patrick 15 000 personnes de mort ok c'est comme 2 000 par année 2 000 personnes mortes avec des l'artillerie un peu au hasard Poutine dans ce temps-là il attend il est patient puis tout puis finalement il fait le move quand Zelensky dit si on a l'arme nucléaire on bombarde la Russie puis là après tu vas dire que Poutine est irrationnel que ça n'a pas de sens qu'est-ce qu'ils font la Russie au niveau de la loi internationale c'est légitime d'ailleurs il n'y a pas de pays vraiment à part les Etats-Unis puis les pays européens qui s'opposent à la Russie en Ukraine les pays autres que les pays européens et nord-américains comprennent que Poutine était très justifié d'aller en Ukraine c'est un fait on parle de diplomatie 101 pour juste connaître un peu ça simplement c'est même pas délatable ça c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi je vais le montrer Bélie valeur c'est sûr prédateur sexuel je ne sais pas au moins qu'il n'y a pas de Donald Trump mais c'est ça en plus c'est drôle parce que c'est arrivé une couple de fois qu'il y en a un élève après le cours qui est resté qui m'a dit ils vous ont donné raison parce que c'est exactement comme vous avez dit en gros ils sont brainwashed comme là vous dites les informations qui ne marchent pas puis là ils réagissent c'est exactement ça ils me donnaient raison parce que c'est ça que je parlais puis je lui disais c'est ça qu'il faut abattre puis là ils me disaient non c'est ça ça ne marche pas il y en a qui ne sont pas prêtes encore c'est ça tu sais puis prédenteur c'est ce que tu fermes je ne sais pas si tu parles de Trump bon je pense que je ne sais pas ce qu'il y a ah non je parle même à la fin je pense je ne sais plus bon ah bon je pense que c'est correct ça va être démocratique tout le monde il y a tout le monde qui ont juste de la merde bon je pense que c'est correct d'autre façon le but c'est de mettre les pendules alors je pense que ça a été fait parce que c'est ça tant qu'à faire tant qu'à tant qu'à faire ta job puis en sachant qu'ils ont tous mis ça puis ils m'ont fait de la de la publicité on va en profiter ça vous ne comprenez pas à un moment donné c'est impossible presque d'avoir de l'exposure sur Facebook sur Youtube on est shadowbanné pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est qu'en gros tu vas être nuis tu ne rentreras pas dans les algorithmes tu n'auras pas d'exposure parce que tu es bloqué le tutoriel de façon dans le sens que tes vidéos ne peuvent jamais devenir viraux viral viraux donc tu peux faire le meilleur contenu que tu peux être le meilleur du monde mais tu es limité donc là tant qu'à faire tant qu'à perdre mon emploi puis c'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre je ne parlerai pas des détails parce que je ne suis vraiment pas dans la merde financièrement comme je l'ai répété je l'ai dit aux deux directeurs quand je me suis fait embaucher puis quand je me suis fait mettre dehors je ne parle pas de cet argent-là je n'ai pas besoin de ça le premier que j'ai dit j'avais enseigné parce que j'ai eu le coup d'enseigner directement je ne suis pas obligé d'enseigner donc ce n'est pas ça l'enfer moi dans ma tête je pourrais aider l'humanité je pourrais m'aider aussi puis c'est ça je pourrais faire les deux puis finalement je vais faire la part d'une autre façon ceux qui ne comprennent pas c'est correct je ne pense pas c'est impossible de comprendre tout le monde ça n'existe pas dans le monde je ne peux pas en voir aux jeunes tu as dit c'est des animaux c'est ça ben non ils l'ont dit dans le c'est bizarre ils l'ont vu ça as-tu besoin que je te le remonte ils vont te dire c'est patriarque dès un moment donné je ne sais où on l'a vu tantôt je parle de mon prénom je m'en fous un peu les gens qui l'ont regardé ils vont le savoir de toute façon donc je ne vois pas run for president le gros ouais souvent c'est un des deux les gens ils trouvent soit fous soit qu'ils comprennent qu'ils ont des idées puis ils disent ok je n'ai jamais vu quelqu'un qui a autant d'idées qui a autant qui a autant d'énergie dans la tête c'est ça on cancelle people who speak de tout c'est un peu ça c'est comme Kanye c'est drôle Kanye West je ne pense pas que je suis non c'est beaucoup plus mélo ma façon de ah oui Kanye c'est très dégérant c'est comme non c'est sûr par contre que je n'ai pas je n'ai pas de l'argent je ne suis pas bien dans la merde ce n'est pas riche quand même je ne suis pas dans la merde financièrement je n'ai pas nécessairement besoin de travailler mais non je n'ai pas des autos à un demi-million dans la cour ok bon je pense ouais bon c'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit tantôt c'est pour ça que je ne comprenais pas c'est pour ça que j'ai spécifié je donnais quand même les bénéfices du but parce que je pense qu'il y a d'autres choses à faire dans ma tête c'est pas logique quand tu en as simple il y a un million de choses à faire donc comme je l'ai dit je ne pense pas donc en même temps qu'est-ce que je trouve ordinaire c'est que si tu as été avec les élèves encore une fois je m'en excuse si ce n'est vraiment pas ça mais comme il y a des élèves qui me l'ont parlé là-dessus qu'il avait été voir sur internet puis qu'il avait trouvé genre un peintre ou quelque chose dans le genre je ne pense pas que M. Drouin il avait trouvé mes channels je ne pense pas je pense qu'il avait juste regardé Patrick Topin pour voir de quoi je ressemblais quelque chose dans le genre je pense que c'est ça qui est arrivé c'est sûr que c'est plate quand tu sais qu'après ça de fil en aiguille qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'ils ont regardé ça puis que c'est la fin du monde parce qu'ils sont tombés sur un ou des vidéos puis peu importe actuellement pas que tu es complotiste les écoles ils ne veulent pas de complotiste dans la tête je suis complotiste alors que moi qu'est-ce que je faisais c'était zéro ça comme je l'ai dit il y a des groupes que le sujet ça n'avait aucun rapport à rien de complotiste donc je ne faisais pas des pauses ou de propagande c'est des cours complets sans parler d'absolument rien qui effleurait absolument rien de complotiste c'est ça donc c'est ça ouais c'est ça ultimement comme je l'ai dit j'en ai bénéfice du doute mais c'est quand même plat d'avoir comme stalker puis d'apprendre à faire ça moi ce n'est pas quelque chose que j'apprendrais à mes élèves de stalker du monde d'aller les espionner d'aller voir d'espionner leur Facebook je trouve ça très heureusement c'est ça non le droit n'est pas un stalker il voulait juste que ses élèves aient un bon corps ouais mais en disant ça parce qu'en plus que ce qui est ressorti dans dans l'article c'est quoi c'est que ah ben il est bizarre on était voir on était je paraphrase en gros c'est ça on était voir enquêter le pas il pose des affaires bizarres mais il est quand même correct fait que tu sais je lui donne pas mal le bénéfice du doute en ce moment parce que directement si tu dis il pose des affaires bizarres si moi vraiment le journal c'est que ce qui était reporté est vrai tu sais tu as été voir mon Facebook ou mon Youtube je ne sais pas trop puis il te dit c'est pas si pire que ça ou je ne sais pas comment ça s'est arrivé mais c'est dur à justifier M. Drouin il était gentil avec moi à la base tu vois c'est un respect de base oui mais moi je pense qu'il a manqué de respect un peu envers moi en faisant ça tu sais en allant voir c'est qui si ça allait tu sais c'est vrai qu'il y a un bon prof c'est quoi le rapport là finalement je ne suis pas un bon prof parce que je vous dis de la vérité sur les vaccins je vous dis de la vérité sur Trump c'est pour ça que je ne suis pas un bon prof c'est ça c'est bon c'est dur de donner des petits doutes puis je trouve que je suis bon de le faire oups ouais allez vous pouvez aller voir mon compte Trumpable merci merci c'est sûr le lien est avec Facebook c'est ça puis je vais aller voir aussi encore une fois je donne des petits doutes mais ultimement c'est été c'est taqué mon compte je ne pense pas que c'est une bonne habitude de faire prendre des idées puis après ça dire que il est complotiste ou il partage des idées bizarres mais qu'il n'y a pas ça va bien aller c'est déjà là à la base il a vraiment fait ça c'est pas favorable pour moi soyons honnêtes tu vas voir sur internet avec tes élèves en plus ça a l'air d'être ça comment je décolle ça encore une fois si c'est pas le cas je m'en excuse mais ça a l'air vraiment ça assume donc ce que tu as fait oui je l'assume absolument justement c'est quoi je l'ai fait j'ai absolument aucun ordre de ce que je l'ai fait je l'assume comme un ordre justement qu'est-ce que moi par contre au début c'est parce que je me fais pitcher en dessous du boss fait que non je ne vais pas comme non je vais faire ramasser de A à Z sans répéter non c'est pas vrai non non surtout que ça a été loin surtout après ça quand tu vois qu'ultimement il a encouragé les élèves à stocker mon compte d'aller voir mon compte après ça à dire comme ah ben inquiétez-vous pas c'est pas si pire que ça ça va bien aller je partais déjà avec deux brises ultimement quand tu analyses ça de l'autre bord puis tu donnes pas de bénéfice d'autre c'est facile d'être fâché ultimement ok fait que non je me sens pas mal envers monsieur Drouin je trouve que j'ai été très juste ok je m'en fous du reste parce que rendu là ça a été très ordinaire de faire ça c'est vraiment vraiment ordinaire bon c'est ça vaut mieux vaut mieux stalker qu'avoir des virus donc monsieur Alexis t'avoue que monsieur Drouin me stalkait donc c'est ça j'ai raison donc c'est ça je t'en m'ai zon qu'on s'appareil pour je t'en m'ai zon qu'on s'appareil je t'en m'ai zon tu veux faire de filtramentale bon je pense que c'est correct je pense tout le temps que je suis rendu au bout mais il y en a c'est tout nu quand je suis devenu complétiste il y a toutes des relations comme ça avant j'avais j'avais un facebook vraiment pas utile qui était pas je m'en souviens plus combien j'avais d'amis avant la 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 l'un être complétiste parle de 7 drôle bon ok j'ai jamais autant de commentaires tu sais d'habitude je vais au bout des commentaires le plus possible tu sais quand je fais une genre de promesses il y en a des drôles pareil il y en a un moment c'est parce que il n'y a pas ça c'est drôle ouais ultimement souvent le mot ultimement merci c'est drôle j'aime bien ça j'aime bien ça me faire technique il y a déjà un élève qui avait dans une période il avait compté le nombre c'était drôle puis à la fin de la période il avait levé sa main puis il avait nommé le nombre c'était-tu 27 c'était drôle 27 vous avez dit ultimement 27 j'avais écrit celle-là ça c'était bon c'était vraiment drôle c'était un petit génie en seconde à l'arrière de Morten qui était vraiment l'école 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 sport-études c'était un petit déjeuner c'était un petit déjeuner parce que théoriquement quand même même si je ne suis pas dans la merde au niveau financier quand même il faut que je fasse en être ça serait quand même mieux ça ne faut pas je ne suis pas dans la merde je ne pleure pas c'est quoi ça il y a ton bois ton nostal puis ce qu'est-ce j'ai pris ma photo c'est gentil ce qu'est-ce ok tu sais je ne comprends pas ça n'a même pas rapport c'est quand ok t'es gentil artificiellement c'est drôle ça wow il y en a eu des commentaires pour rire merci de me faire rire va-t-il arriver au bout des commentaires un jour je pense que ça ne les va jamais pour faire ça ça va dire que je suis loin ça c'est bon ça c'est bon toi puis il y en a les gars que vous pourriez vous partir d'une école HEC autres études complétistes c'est drôle merci vous faites rire c'est super bon ah ça je l'aime celle-là Trump a été déclaré coupable bon moi je pense ouais ça serait bon ça serait bon ok je vais finir là-dessus parce que là Trump a été déclaré coupable d'agression sexuelle contre A.Jane Carroll merci de c'est rare les gens qui ont vraiment qui ont le vrai nom donc maintenant A.Jane Carroll à la base t'es déclaré coupable d'agression sexuelle mais à la base c'est pas coupable ok parce que c'est une cour qui est civile donc au civil t'es pas coupable t'es responsable le terme en anglais alors quand ça c'est pas le même mais en gros c'est pas coupable donc c'est responsable parce que t'es liable donc t'es liable de payer de quoi ok puis pour être accusé au criminel faut que ce soit sous l'ombre d'un doute ok aucun doute ok pour être accusé au criminel pour être accusé au civil ça prend en gros un doute raisonnable que c'est arrivé puis là après ça selon qu'est-ce qui est arrivé la gravité il va y avoir une quantité d'argent qui va être allouée c'est ça le civil puis c'est ça que Trump a été déclaré responsable d'agression sexuelle puis cette agression sexuelle là bien la dame qui l'accuse elle sait même pas en quelle année que c'est arrivé pas en quelle année pas un mois là non en quelle année c'est bien beau là comme dire ah un traumatisme je sais pas quoi c'est pas l'année c'est sûr que c'est pas l'année parce que Donald Trump dans ces années-là bien il y avait une secrétaire puis tout où est-ce qu'il va c'était tout noté c'est partout où est-ce qu'il allait donc moi vraiment qu'elle dirait une journée un temps je sais pas quoi un temps puis elle dirait regarde là j'étais là tout le monde sait ça c'est enregistré peu importe il y a un alibi parfait il y a un alibi parfait fait que là au lieu de ça on dit pas d'année on dit ah c'est arrivé puis je suis traumatisé fait que je m'en rappelle pas give me a break j'ai pas l'année puis tu t'en rappellerais même si t'es traumatisé justement t'es traumatisé tu t'en rappelles le monde ah t'as jamais été violé les niaiseraient de même s'il te plaît non j'ai jamais été violé c'est sûr que c'est vraiment dégueulasse mais soyons quand même rationnels je suis contre le viol c'est quelque chose qui est absolument dégueulasse mais en même temps soyons rationnels de ne pas te rappeler l'année que t'es été violé à un moment donné c'est n'importe quoi donc c'est ça et Gene Carroll c'est un peu ça que j'ai fait à un moment donné dans une classe parce que les élèves me sortaient tous les trucs contre Trump puis là c'est ça puis là on abattait justement les préjugés contre le chef de la secte le cult leader comme on n'arrête pas de dire à la télé américaine c'est exactement ça le gourou on polarise la population c'est ça que je faisais je détruisais les arguments pour haïr ce groupe d'individus-là je pense que c'est minimum des bonnes intentions minimum il n'y a pas de mauvaises intentions là-dedans ça c'est drôle le monde y pense c'est comme que tu es obligé tu peux faire des lives en Russie il y a beaucoup de monde qui ne sont pas profiteux dans la Russie la seule affaire que tu ne peux pas faire qui est claire tu ne peux pas manifester en public ça c'est vrai il y a des lois même que tu ne peux pas manifester pour ou contre le gouvernement tu n'as l'air pas de manifestation dans la rue mais tout ce qui est des podcasts ces trucs-là il n'y a pas tant de limites ultimement aussi il faut comprendre de quoi les les patriotes russes ils sont favorables à Poutine le peuple russe en général est favorable à Poutine quand tu es russe tu n'as pas d'intérêt à te battre contre ta patrie il n'y a pas de terreur ça c'est dans la tête de nous nous autres les nord-américains on pense comme que la Russie c'est vraiment débile mais c'est rendu nous la Russie c'est ça l'affaire au niveau de la gestion il y a-tu quelqu'un qui pense que juste un truc-là tu as vraiment été élu et que tout était beau et qu'il n'y avait pas d'arnaque dans ces élections-là aux États-Unis Joe Biden tout a bien été en 2020 il y a eu 81 millions de vraies personnes qui ont voté pour lui il a battu le record d'Obama ben oui c'est sûrement ça c'est bien mieux des États-Unis ça coche les élections les plus sûres de toute l'histoire il n'y a pas de pays parfait il n'y a pas de système parfait puis avant de juger l'autre pays mais le bête c'est de se regarder un petit peu dans le miroir et quand tu regardes un petit peu dans le miroir ben à part qu'ils parlent russe là-bas il y a beaucoup de monde qui sont là-bas qui sont très heureux d'ailleurs il y a beaucoup de gens de prisonniers qui seraient politiques qui vont se réfugier en Russie parce qu'ils sont leur ville menacée en Amérique du Nord puis en Europe ils s'en vont en Russie pour être protégés des gouvernements et notamment la fille qui a dénoncé Joe Biden je ne me rappelle plus de son nom c'est une intern c'est une fille qui est rendue en Russie justement parce qu'elle elle a dénoncé Joe Biden puis on sait qu'est-ce qui arrive aux gens qui dénoncent les Biden puis Obama puis surtout les Clinton donc oui elle se réfugie en Russie pour pas que la CIA ou les je ne sais pas qui là-dessus tu sais c'est comme ça dépend tout le temps ça dépend du point de vue c'est sûr que si t'écoutes RDS si t'écoutes TVA Poutine il est vraiment méchant Poutine c'est vraiment la plus belle personne au monde il y a Trump puis il y a Poutine les trois chefs de l'enfer les trois descendants d'Écleurs ils sont venus d'Écleurs sûrement c'est sûrement ça donc c'est ça ok jamais tu sais oui comme dans le bon vieux temps la Russie c'était quelque chose d'autre mais aujourd'hui la Russie de Poutine c'est pas du tout sûr il y a beaucoup même de jeunes il y a un temps de mouvements de jeunes semi-woke en Russie qui sont pas patriotiques qui sont comme contre Poutine qui sont capables ils te disent tu faisais interviewer j'en ai vu des interviews de jeunes russes qui étaient contre Poutine qui te disaient à la caméra il était pas gêné ok moi comme dans la même situation si je t'enseignais je serais gêné de dire ça d'ailleurs la preuve le dit c'est que ultimement j'ai perdu mon emploi pourquoi je suis pas d'accord avec le gouvernement ultimement parce que même si tu vas dans les pires comme ultimement être en état de briété c'est pas illégal pas mal tout le monde qui enseigne je suis pas mal sûr au Québec 95% c'est pas plus des gens qui enseignent au Québec en ce moment ils ont déjà été en état d'ébriété c'était sûr qu'ils ont sûrement pas été filmés comme moi non mais c'est quelque chose qui n'est pas immoral c'est ça qu'il faut comprendre donc oui le Québec et le Canada s'est rendu la Russie c'est bon vieux temps comment les gens ils figurent la Russie comment les gens s'imaginent la Russie oui c'est vraiment ça oui n'occupe ça pas oui n'occupe ça pas oui d'ailleurs ma mère ben ben mon père est décédé ma mère elle sera plus vaccinée au début elle s'était vaccinée c'est ça aussi que les gens comprennent pas souvent les gens qu'on aime le plus souvent sont vaccinés les non-vax sont les anti-vax mettons que je suis anti-vax je souhaite pas de mal au monde vacciné c'est pas bon pour le karma c'est méchant tu fais pas ça c'est ça mettons que je vais pas commencer à répondre à ça quand ça fait 2h36 dans mon live ça tombe un peu tard mais non c'est pas un complot ça c'est vraiment existé mais oui c'est toujours organisé les gars mondial c'est des gars de banquier en niveau bon Hitler elle avait quand même peut-être été pas trop mais elle là elle dit ça au printemps ça se peut que ça soit ça mais elle elle peut pas le dire ça se peut que dans les médias ils disent ça en ce moment ok mais elle dans son témoignage officiellement elle peut pas dire l'année je sais pas où j'ai pris ça mais qu'est-ce que je te dis c'est 100% vrai elle peut pas dire l'année que c'est pas le mot c'est l'année et c'est bon ok je suis rendu à la fin hey je m'excuse j'ai pas me buggé ça descendait plus mais je me suis rendu compte finalement je suis rendu à la fin bon finalement tu as déjà vu les camps militaires pour les jeunes en Russie l'instructeur d'extrême droite de violence je sais pas si j'ai vu les mêmes vidéos que toi mais oui les camps militaires en Russie c'est old school c'est comme c'est comme le début de fournit à la jacket mettons ouais mais ultimement les soldats tu veux des soldats tu veux pas les je vais pas dire de mots plat je pense que quand il y a pas d'instruction pas une façon parfaite d'instruire des soldats je pense de former des soldats il y a toujours tu peux toujours trouver ça trop violent pas assez violent je pense que c'est discutable d'un bord l'autre mais bon là je pense que ça va être vraiment la fin tu m'en raccordes tous les temps c'était pas sur le but le but c'est que je voulais vraiment aller au bout puis là dans le futur je vais faire d'autres trucs mais qui vont être plus informatifs puis ça va être vraiment je vais arriver tout avec mes sources et tout donc là c'était vraiment une réponse puis ce dont je parlais j'ai jamais sorti de source c'est pas des réponses comme ça de mémoire c'est ça donc bonne chance à tout le monde je vais me voir j'ai compté à faire des lives je ne sais pas si je vais parler de tout dans ma tête je ne veux pas vivre dans le passé je n'ai jamais été une personne de même j'en veux dans ma tête je n'en veux même pas à personne vraiment directement je sais que c'est une suite une suite d'action un peu comme justement la première guerre mondiale c'est sûr que les incompétents c'est vraiment chiant parce que moi je passe pour l'incompétent c'est pour ça que j'ai voulu quand même mettre un peu les pendules à l'heure c'est ça puis bon encore une fois pour ceux que j'ai blessé je ne sais pas je m'en exclue ça n'a jamais été ça mon but jamais jamais donc c'est ça c'est vrai je m'excuse écoutez-le pas c'est moi c'est moi le vrai patétin c'est un clone engagé par celui oh wow en tout cas merci d'avoir fait très je ne sais même pas si c'est des blagues de bonne guerre mais peu importe comme je l'ai dit je suis très ouvert à tout ça c'était bien le fun donc tout ça je pense que j'ai fait le tour rien contre personne il y a des trucs que vous trouvez plate il y a des trucs encore une fois je ne sais pas trop comment c'est arrivé l'histoire avec monsieur Drouin c'est sûr que ça laisse un goût quand même en l'air j'imagine qu'il y avait des bonnes intentions donc bonne chance à tout le monde je vais refaire les lives c'est sûr parce que j'avais comme un peu arrêté parce que je mettais un peu ce truc là de côté je me disais que j'en avais assez fait pour la cause je ne retournais pas enseigner pour faire de la propagande complétiste je pense que c'est une bonne façon une bonne idée de répéter ça moi je faisais des liens avec des thèmes semi-complétistes ça c'est vrai que c'est arrivé mais ça n'a jamais été dans mon but je n'ai jamais arrivé dans une classe où je n'ai jamais passé une période en me disant ok c'est ça je vais vraiment pouvoir parler de ça qui est complétiste et tout non ça venait tout le temps de façon fluide quand je lui expliquais des concepts puis je me suis servi des exemples de la vie de tous les jours puis si ces exemples étaient un peu complétistes ça se peut justement en exclure mais ultimement je m'en excuse tu vraiment je veux dire je me suis servi des bons exemples donc c'était des exemples pour éclaircir des concepts qu'on voyait en OCR donc je ne peux pas en jouer donc merci tout le monde donc ça reste dans le respect on va finir ça là-dessus donc c'est ça lâche pas tout le monde on reste positif on essaie d'accepter le monde le plus possible la vie est faite on met des différences puis bon il y a du monde certains endroits qui ont intérêt à ce qu'on ne s'aime pas donc je ne suis pas sûr mon but j'ai un peu réglé les comptes parce que je pense que ça se devait d'être fait mais à la base je n'ai aucun désir antagoniste je n'ai pas de désir contre personne je n'ai pas de désir rien contre personne je pense que tout le monde agit la plupart du temps avec des bonnes intentions des fois ça ça finit mal bonne nuit tout le monde on se revoit à un autre moment d'année à plus on se revoit pour une autre